– Monsieur Béniche, vous êtes content d'être parmi nous encore ? – Je suis fou de joie d'être parmi vous encore. – Le encore, disons, j'ai le trac. Je ne sais pas si je pourrais payer les trades de la maison de campagne pour mon petit-fils, mais t'as fait rien. – Vous n'avez jamais eu une maison de campagne, vous, Pierre ? – Mais non. – Mais enfin ! – C'est pour la maison de campagne. – Je vous remercie. – C'est agréable. – Il y en a qui en ont plusieurs, en plus. – Je ne parle pas des riches. – Ah, pourquoi tu n'aimes pas la campagne ? – Parce qu'il n'aime rien, d'abord ? – Non, d'abord, et en plus, parce qu'il y a des… – Ça sent mauvais, il y a de la bouse ? – Non, c'est triste. La journée, tu te fais la nuit, t'as le trac. T'as peur la nuit, un grand garçon comme toi. Et puis, l'autre jour, j'ai vu… Il y avait un truc en pleine nuit. Il y avait un mégot qui marchait, disons. On m'a dit, c'était en verre luisant. – Je n'ai pas cru. – Il prend des produits, à mon avis. – Non, mais je pense qu'il ne faut pas lui poser trop de questions non plus. – C'est vrai ? C'est quand même le principe de l'émission. – Bon, en voici une première, justement, une citation pour Jean-Marc Varon. – Bien rebondi. – Qui habite Sevran, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Mon meilleur ami est parti avec ma femme, il me manque ». – Horrible ! – Ah, c'est super ! – Pierre Doris ? – Pierre Doris, non ! – C'est un Français ? – C'est plus récent et c'est français. – Et il n'est pas décédé, puisque c'est plus récent ? – Il n'est pas décédé. – Olivier de Benoît ? – Et c'est Olivier de Benoît ! Bonne réponse de Florian Gazan ! – Une autre citation pour Cyril Cordonnier, qui habite Saint-André-les-Lilles. – Qui est toujours mal chaussé. – C'est dans le Nord, qui a dit « J'ai commencé à peindre des paysages quand j'ai compris que jamais un arbre ne viendra me dire qu'il n'était pas ressemblant ». – Monet ? – Monet, non ! – C'est un peintre exposé dans des grands musées ? – Non ! – Un peintre humoriste, en tout cas. C'est un petit peintre. – Alors, quelqu'un qui n'est ni humoriste ni peintre… – Ah, j'ai compris, un sans-pé ou quelqu'un comme ça, sans-pé ? – Non, mais quelqu'un qui est à la fois drôle et qui peint, voilà. – Qu'un hobby, qui est la peinture. – Exactement. – Amanda Lyre. – Bonne réponse de Caroline Diamant ! – Vous disiez un peintre, alors évidemment ! – J'ai dit « quelqu'un », j'ai dit « quelqu'un », « quelqu'un ». – Moi, c'est un peintre qui m'a mis sur la voie. – C'est pas parce qu'elle s'est enlevé le pinceau que c'est pas elle ! – Vous me l'avez enlevé de la bouche, si j'ose dire. – On peut y remettre, hein ! – Et ça va mieux depuis ? – Oui ! – Oh bah, y'a une croûte ! – Pourvu qu'elle la fasse pas encadrée ! – C'est impressionnant et non pas impressionniste ! – Elle peint bien, Mondalière, elle peint bien ! – Elle a été avec Dali pendant quelque temps. – On l'adore ! On aimerait bien qu'elle revienne ! – Elle veut pas ! – Là, ça va lui donner envie ! – Elle pense qu'on va se moquer d'elle ! – C'est pas le genre de la maison ! – Viens donc, Amanda, on va rire ! – Mais pourquoi, quand elle venait avant, personne ne se moquait d'elle ? – Non, non, sûrement ! – Vous avez déjà vu des toiles d'Amanda Lyre, Jean-Jacques ? Parce que vous, vous devez bien le connaître ! – Oui, je le connais bien ! – Tu l'as connu de son vivant ? – C'est sûr que si elle écoute, elle va revenir ! – Tu l'as connu au service militaire ? – Voilà ! C'était mon adjudant de chlambré ! – Non, moi, elle m'a dit « Je viendrai bien, mais je suis sûr qu'on va encore se moquer de moi » et ça me casse les coulisses ! – Comme quoi, ça repousse ! – Une autre citation pour Thomas d'Herbecourt, qui a dit « J'ai lu un truc sur les méfaits de l'alcool, du coup, j'ai arrêté de lire ! » – Ça, c'est anglo-saxon ? – Non, c'est français, monsieur ! – C'est français ? – Non, quelqu'un qui est mort ! – Boris Vian ? – Boris Vian, non ! – Pas son genre ! – Antoine Blondin ? – Antoine Blondin, non ! – C'était un chanteur, un dessinateur ? – Un chanteur, non ! – Un dessinateur ? – Non plus ! – Un acteur ? – Un acteur ! – Jean Gabin, non ! – On a dit qu'il était mort ! – Oui, il est mort ! – Eh bien, c'est le monsieur qui est mort à presque 100 ans, Michel Galabruz ! – Non, c'est Jean Carmé ! – Et c'est Jean Carmé ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Michel Dernier ! – Ah, ça va vite aujourd'hui ! Alors, une dernière citation pour Pauline Guillemin, qui habite Sornay, en Saône-et-Loire, qui a dit « La boxe, c'est beaucoup d'hommes blancs qui regardent deux hommes noirs se cogner l'un contre l'autre ! » – Mohamed Ali ! – Et c'est Mohamed Ali ! Bonne réponse ! Ça va vite aujourd'hui ! – Une question pour Frédéric Hurot, qui habite Rottier, dans l'Île-et-Vilaine. Et là, je vous emmène au XIXe siècle, à partir de 1871. Qu'est-ce qu'on appelait le photographe qui n'était pas un photographe ? – Pardon ? – Un peintre ? – Un peintre ? – C'était un réclaturiste ? – Non mais ça… – Silhouettiste ? – Un silhouettiste ? – Ça représentait une personne ? – Ah oui, c'était quelqu'un qu'on surnommait le photographe, mais qui n'était pas un photographe. – C'est un métier qui n'existe plus, alors c'est un métier d'antan ? – Ça, je vous le confirme, c'est un métier qui n'existe plus. – Est-ce que c'était lié à la lumière ? – À la lumière, non. – C'était un commerce ? – Un commerce, non. – Ça a un rapport avec le fait qu'il reconnaissait les gens ? – Non. – Il travaillait dans un phare ? – Non. – Il gravait ? – Non. – Est-ce qu'il avait un petit oiseau qui sortait ? – Non. – Est-ce qu'il travaillait dans un lieu particulier, et uniquement dans ce lieu ? – Pas vraiment, mais oui, c'était plutôt toujours au même endroit, oui. – C'était dans la rue comme un vitrier ? – C'était souvent dans la rue à l'époque, mais pas toujours. – C'était spectaculaire ? – Ah oui. – Ah oui, spectaculaire. – Ils avaient des singes ? – Il y a des gens qui aimaient voir ça, mais après, ça les témoins. – Mais ce n'était pas fait pour faire le spectacle, c'est juste… – Non. – Ce n'est pas un spectacle de rue, en fait. – Non. – C'est des gens qui travaillaient, et ça impressionnait les autres. – Alors attention, le photographe, lui, c'est un métier, on va dire, accessoire. – C'était lié à autre chose ? – C'était lié à oser, au condamné à mort. – Expliquez. – C'était à l'exécution, il y a quelqu'un qui venait constater que la tête était bien coupée. – Alors, on se rapproche, vous avez raison, on est au moment de la condamnation à mort, M. Manœuvre, vous avez mis le doigt dessus. – C'était celui qui limait la lame ? – Non. – Qui soulevait la tête et la montrait au public ? – Alors, ce n'est pas le bourreau, mais… Alors, c'est quelqu'un qui aidait le bourreau, il ne soulevait pas la tête pour la montrer. – Il mettait la tête dans le panier, il gagnait deux points. – Il donnait le couteau. – C'est celui qui plaçait le corps, en fait. – Il déclenchait la lame ? – Il faisait basculer la planche. – Pardon ? – Il faisait basculer la planche. – Non ! – Il déclenchait la lame ? – Non ! – C'est celui qui construisait la guillotine. – Il demandait au condamné à mort s'il voulait un verre de rhum ou une cigarette. – Ah non, 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 non. – Il validait le fait que c'était bien lui qu'on devait tuer ? – Ah non, non plus, non. – Il le regardait pour identifier le condamné ? – Non, mais vous avez quasi donné la réponse. Bon, il y avait le bourreau, le bourreau. – Il haranguait la foule. – C'était l'assistant du bourreau. – Il avait jusqu'à huit assistants. – L'employé de bourreau, en quelque sorte. Mais sauf que le photographe, il avait un rôle bien précis. – Il s'occupait de la tête. – Il prenait les empreintes. – Alors, il s'occupait de la tête. – Est-ce que c'est lui qui amenait le corps et qui le plaçait sur le billot ? – Il coupait le col de chemise derrière. – C'était comme un huissier, il constatait en fait ? – Non, 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 non. – Ah, c'est celui qui mettait le sac en plastique sur la tête ? – Ah non, non, non. – Alors, est-ce qu'il tenait le monsieur… – Plastique en X80. – Est-ce qu'il tenait le monsieur pour ne pas qu'il bouge ? – Voilà, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. Il était chargé de vérifier que le condamné se tienne bien droit, la nuque bien offerte au couperet, et qu'il ne rentrait pas la tête dans les épaules. – Ah oui. – Parce que tu peux avoir un réflexe quand même, genre, ouh, ça va faire mal, ça va piquer. – Ouh, ça pique, ouh, ça pique, tu peux avoir un petit réflexe conditionné, tu vois. – Si besoin, il tirait même le condamné par les cheveux ou les oreilles, s'il était chaud, pour ajuster la tête du condamné, jusqu'à la dernière seconde. – Pour ne pas qu'il rentre la tête dans sa carapace. – Il trouvait le bon angle, ou plutôt la bonne pose, d'où son surnom, le photographe. – Quelle horreur, c'est monstrueux. – Il fallait trouver la bonne pose pour le condamner. – Clique, clac ! – Merci Kodak ! – Bonne réponse collective, on va dire. – Applaudissements – Une question zoologique, mais qui normalement devrait appeler une réponse très rapide de la part de M. Baffi, et ce sera pour Fabrice Grangemar, qui habite Marat, dans le Puy-de-Dôme. Quel animal a cinq yeux ? – L'araignée ? – Un insecte ? – Non. – La pieuvre ? – Non. – C'est un insecte ? – Un insecte, oui. – La mouche ? – La mouche, non. – Le papillon ? – Non. – C'est un insecte qui vole ? – Ça se trouve en France ? – Alors, deux gros yeux, vous voyez, plus… – La fourmille ? – Non. – Est-ce que ça vole ? – Ça vole, oui. – Le morpillon ? – Carabée ? – Une abeille ? – L'abeille ? – Bonne réponse de M. Beaugrand-Ballor. – Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais est-ce que le Maya ? Qui n'a vraiment peur de rien ? – Qui sait toujours son chemin ? – Je rêverais de ne pas avoir d'oreille, moi. – Vite, de l'insecticide ? – Alors, cinq yeux… – C'est le rock'n'roll, ça, Philippe ! – Ma gueule abeille, c'est complètement roche ! – Je ne vais même pas répondre ! – Ah, c'était même pas toi qui parlais ! – Toi, Philippe, tu préfères les Scarabées Bourdonne ? Les Beatles ? – Putain, mais tout le monde limite, il y en a deux autour de moi ! – Ouais, il y en a partout, nous sommes tous ! Hashtag, je suis Philippe Manoeuvre ! – Ouais, nous, on n'est pas en rupture de stock ! – Il y a plus de Philippe Manoeuvre que de livres ! – Mais oui ! – On n'est pas en rupture de stock, nous ! – On est partout, tout le temps ! – Philippe, vous ne laissez pas faire par ces deux cordichons ! – Mais non, mais moi, je suis abattu, parce que j'avais trouvé le photographe, et vous dites, c'est une bonne réponse collective ! – Et la question concerne une chanson que vous allez devoir retrouver, une chanson qu'on doit à un ecclésiastique, Gabriel Charles, abbé de Latténian, chanson qui date du XVIIe siècle ! – C'est le mot et la chose, abbé de Latténian ! – C'est vrai que c'est un poète et un chansonnier français, on lui doit… – Comment ça, olé, olé ? – Le mot et la chose, c'est quand même… – Pas sûr que ce soit élégant, quand même ! – Vous êtes sûr que c'est à lui qu'on doit le mot et la chose ? – Ah oui, je suis certain ! – Oui, parce qu'il nous aussi a pas inventé ! – Non, 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 maintenant il est professeur ! – Je crois qu'on lui doit aussi le pied et la chaussure ! – Je suis pas sûr ! – La main et la bague ! – Est-ce que c'est une comptine qui est restée, qu'on chante aux enfants ? – Ah oui, c'est quelque chose qu'on chante aux enfants, même si c'est pas vraiment fait pour les enfants au départ ! – Le curé de Camaray ? – Non ! – Il était un petit navire ? – Père du Panlou ? – Non, 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 il était chanoine à Reims, mais bon, c'est vrai qu'il avait une existence pas très catholique, il aimait les soupers fins, il aimait être repus par les repas, et paraît-il, il terminait souvent sous la table, mais il aimait composer des chansons, parfois avec des couplets grivois, et on lui doit peut-être une des plus célèbres chansons françaises ! – La table ronde ? – La table ronde, non ! – Une chanson à boire, buvons-en un coup ! – Une chanson à boire, oui, c'est en quelque sorte une chanson à boire, pas vraiment à boire, en fait ! – À manger, plutôt ? – Non ! – À vomir ? – Non plus ! – C'est un peu militaire ? – Militaire, non ! – Mais est-ce que c'est… – C'est entraînant, c'est entraînant ! – C'est assez entraînant, il a écrit huit couplets en tout, quand même ! – La chenille ? – La chenille, oh la chenille ! – Te tape au numéro un ! – Je demande Mme Zellangelle, la concierge répond ! – Mais quel métier fait-elle ? – Elle fait des pantalons, des juvets, juvons et des juvets, juvons et des juvets, de planelles ! – Elle fait des pantalons, des juvets, juvons et des juvets, de planelles ! – Elle fait des pantalons, des juvets, juvons et des juvets, de planelles ! – Attendez, on laisse Christina faire le numéro 3 ! – Jean-Fy, vas-y chérie ! – Je tape au numéro 3, j'attends Mme Zellangelle ! – La concierge me répond, mais quel métier fait-elle ? – Elle fait des pantalons, des juvets, des juvons ! – Est-ce que la rue est longue ? – J'espère que c'est une voix sans issue ! – C'est pas le petit prince, le matin j'ai vu mon prince… – C'est quoi ça ? – C'est le truc… – Le petit prince a dit, le prince a dit, l'empereur, sa voix, le petit prince… – Il est vraiment marqué par Albert ! – Totalement, totalement ! – Non c'est pas ça ! – Aïe aïe aïe, c'est bien dommage ! – Mais c'est le genre-là ! – Ah oui, il sortait dans les cabarets, il finissait sous la table, et il aimait chantonner, entonner, des couplets grivois, voilà ! – C'est pas cette femme chante ! – Alice, faut que ça glisse ! – Fruit de la passion ! – Ça c'est Francky Vincent, écoutez ! – Vas-y l'abbé, c'est bon ! Vas-y l'abbé, c'est bon 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 ! – Vas-y l'abbé, c'est bon ! – Vers 40 ans, il a failli se marier avec une jeune fille de 16 ans, puis bon, le projet a avorté, la jeune fille aussi ! – Vraiment, quelle année ! – Djour d'être un bébé ! – C'est pas la chanson qu'on dit, trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, c'est un escargot tout chaud ! – La souris verte ! Pas du tout ! – Et la chanson, je vais vous l'interpréter, si vous le souhaitez ! – Un, deux, trois ! – J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas ! J'en ai du bon et du frais du râpé, mais ce n'est pas pour ton vilané ! – J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas ! – Deuxième couplet ! – J'ai du bon tabac, vous pourrez ma pipe, j'ai du bon tabac ! – On n'a jamais chanté celle-là ! – Ah, je vois la gueule de la tabatière ! – Pour Joanne Quillet qui habite bourg en Gironde, j'aimerais que vous retrouviez le nom de celui qui s'est intéressé à la vie de Jésus, puisque c'est le titre d'un essai qui fut publié pour la première fois en 1863. – Ernest Renan. – Et c'est Ernest Renan, bonne réponse d'Olivier Bellamy, bravo ! – Bravo ! – L'éclésiaste ! – Moi j'hésite, j'hésite entre Renan et Robert Hossein, j'ai beaucoup m'occupé ! – La vie de Jésus, Ernest Renan, bravo M. Bellamy, l'œuvre majeure d'Ernest Renan est à nouveau parue dans une nouvelle édition chez Calman Lévy, 411 pages, la vie de Jésus signée Ernest Renan, bravo ! – Là, vous voyez M. Bellamy, on se remonte dans votre estime ! – Ah oui, oui, oui ! Et je vais vous donner maintenant le nom d'un roman qui resta inachevé et qui s'appelait Colombe Blanchet. Quel est l'auteur de cette Colombe Blanchet qui ne fut pas achevée parce que l'écrivain mourut au front ? – Au front de quoi ? – Au front, pas au front ! – À la guerre ! – À une blessure au front ! – À la première guerre mondiale ? – La première ! – Il y a combien de pages ? – Comment ça ? – Il a écrit combien de pages avant de mourir ? – Ah bah il en a quand même écrit quelques-unes parce qu'on finira par publier… – Est-ce que c'est un poète ? – Ah, un poète, non ! – Mais il a fait d'autres choses avant ? – Ah oui, il a un roman évidemment resté célèbre… – Mais lequel ? – Le plus marquant… Bah non, ça, je ne vais pas vous le donner, ce serait trop facile. Voilà pourquoi j'ai choisi évidemment son dernier roman qui, lui, n'était pas terminé. – Est-ce qu'on le lit à l'école, beaucoup ? – Ah oui, oui, oui. – Victor Hugo ? – Et même ça a été, on va dire, adapté au cinéma à une ou deux reprises… – Émile Zola ? – Émile Zola, non, non, non. – Il est mort très jeune ? – Émile Zola, pendant la première guerre mondiale… – Oui, écoute, Émile Zola, qui a dit Émile Zola ? – Qui a dit Émile Zola ? – C'est insupportable ce manque de culture, franchement. – Il ne peut pas être sexy et cultivé. – Émile Zola ? – Il était lieutenant de réserve, il a été mobilisé… – Le maréchal Pétain ? – Non, mobilisé en août 1914, et effectivement, il est mort au combat. – Ce n'est pas l'auteur du Grand Moulne ? – Alain Fournier ! – Alain Fournier, bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Bernard Mabille. – Alain Fournier, joli. – Alain Fournier, l'auteur du Grand Moulne, il était en train de rédiger un nouveau roman qui s'appelait « Colombe Blanchet », qui restera inachevé, porté disparu avec 20 autres compagnons d'armes, il fut jeté dans une fosse commune, et on aura finalement identifié son corps uniquement, vous savez, en 1991, Alain Fournier. Voilà pour votre culture de la littérature contemporaine, là c'est plus facile, monsieur Haas, vous pouvez au moins balancer des noms d'auteurs qui vivent encore aujourd'hui, car c'est une femme en plus qu'il faut trouver, il n'y en a pas non plus tant que ça, des écrivaines qui, par exemple, a reçu le prix Médici. – Améline Autombe ? – Non, non. – Annie Arnaud ? – Elle a reçu le prix des prix littéraires pour son roman « Il faut beaucoup aimer les hommes », mais c'est vrai que le roman qui a le plus marqué, on va dire, sa carrière d'écrivain ou d'écrivaine, c'est le premier roman qu'elle a publié qui s'appelait « Truisme ». – Ah, Marie Dariussec ! – Oui ! – Marie Dariussec, excellente réponse ! – C'est une femme qui se transforme en truie. – C'est le biopic de Christine Bravo. – Il faut que j'achète plus de livres au relais et tout, là, à la guerre. – Au relais ! – Oui, parce que c'est vrai que télé 7 jours et télé loisirs, ça suffit pas. – Non, non, mais parce que j'achète toujours les mots croisés et tout, mais dans cette vidéo, ça aide pas, quoi. – Bah, puisqu'on est dans les femmes qui écrivent et qui sont des écrivains d'aujourd'hui. – Christine Bravo ? – Non, bah oui, c'est vrai que c'était une écrivain. – Christine, quand elle écrivait, maintenant, elle écrit plus. – Non, elle navigue. – Mais là, je vous parle, pareil, d'une femme qui a écrit de nombreux best-sellers. Plus que Marie Dariussec, surtout eu du succès avec son premier roman « Truisme », un peu avec les autres aussi, mais c'est quand même le premier qui avait le mieux marché. Là, on parle de quelqu'un qui a multiplié les best-sellers. C'est une femme de lettres française née en 1970 à Boulogne-Biancourt et elle fut lauréate en 92 du concours organisé par une radioconsort, France Inter, la plus belle lettre d'amour. Elle était preuve de français à cette époque-là. Elle a obtenu un grand prix et surtout apportant le prix RTL. France Inter, c'est bien, mais RTL, c'est mieux. Le grand prix RTL lire pour son premier recueil de nouvelles. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. – Anna Gavaldas ! – Anna Gavaldas ! – Bonne réponse de Christophe Beugrand. Tout le monde l'avait, hein. – Un jour, on a bloqué la circulation à côté de Fontainebleau parce qu'il y avait des chiens et qu'elle adore les animaux. Et on a tout bloqué le carrefour pendant bien deux heures et demie pour récupérer deux chiens. – Ça, c'est une bonne anecdote. – Non, mais elle adore les animaux. – Quel est l'intérêt de cette anecdote d'Harry Boutoul ? – C'est quelqu'un qui adore les animaux, donc c'est bien de dire ça. Quelqu'un qui peut passer, qui est connu à ce point-là et qui peut s'arrêter deux heures et demie pour récupérer un chien, c'est bien. – Quelqu'un qui n'a rien à foutre sur vous. – Alors, je voudrais monter d'un cran avec un ingénieur, écrivain, essayiste, dramaturge autrichien. et on lui doit des œuvres comme « L'homme sans qualité ». – Musi, le prénom ? – Du Louvre, du Louvre. – Musique, l'imusique du Louvre. – Si, l'imusique du Louvre. – L'homme sans qualité de Robert Musi. – Robert Musi, bonne réponse d'Olivier Benhamy, qui est une vraie grosse tête. – Patrick Sébastien, c'est énormissime. – Vous êtes mon enfance, le carnaval. – Tu es de mon enfance. – Mais t'es monté sur ressort, ça n'arrête jamais. – Oui, il est monté sur personne. – Et Laurent, c'est génial, vous convoquez mes souvenirs. – Il aimerait, mais… – Et puis, c'est extraordinaire ce que vous avez fait avec le club de rugby, c'était des émotions infinies. – Ah, c'était mon plus bel orgasme. – C'est vrai, champion d'Europe. – Et puis, vous êtes marié sur la pelouse de Brie de la Gaïa. – Exactement, et je me suis séparé sur la pelouse, non plus. – Oh, il n'a connu plus d'une pelouse, croyez-moi. – Est-ce que vous avez beaucoup plaqué dans votre vie, Patrick ? – Non, j'ai été beaucoup plaqué. Mais c'est vrai que le rugby, c'est ma famille, c'est mon ADN. – Moi, c'est mes calendriers. – Ah oui, de mon ami Max. – Moi aussi, mes calendriers. – Ah oui, vous faites l'avouer. – Ah bah oui. – Je suis contente de revoir monsieur Sébastien. – Ça fait 40 pistes, on s'était pas vu, on s'est tombé dans les bras, elle m'a fait une petite langue, c'était merveilleux. – Oh ! – N'exagère pas, quand même. – C'est le chien, vous confondez, c'est le chien. – C'est le chien, c'est le chien. – C'est Noël de coco qui a fait ça. – Non, on arrive ici depuis le mois d'avril, en vieille, en grand-mère. – Mais non, mais non, t'es. – Non, non, t'es un prospectable. – Faut qu'on vous dise, monsieur Sébastien, qu'il y a une petite idylle qui est en train de naître entre Johan Rioux et Dari Bouddoul. – Oh oui, c'est ma grosse meringue. – C'est vrai. – Oh, ma grosse meringue. – Et lequel va monter l'autre ? – Mais je peux pas le toucher. – Regarde, on est petits tous les deux, on est sportifs tous les deux. – Ce qui est bien, c'est que Coyon Rioux et la Paul Alcarat se disent finalement, je suis très normal. – Ouais, ouais. – Il pourrait faire la signalétique dans les aéroports. – Eh bien, Paul qui est passé la journée avec toi, j'ai ton livre avec toi. Bienvenue à nous. – Et vraiment, ce livre, vraiment, Patrick, notamment… – Tais-toi, grosse meringue ! – Allez ! Le livre, il m'a bouleversé vraiment, je ne l'ai pas fini encore. – Tu sais lire ? – Et vraiment, le bouquin, il est bouleversant vraiment, et il y a un passage. Est-ce que je peux citer quelques petits mots, Laurence ? – Allez-y, allez-y, monsieur. – J'ai pourtant l'impression que je pourrais apporter des choses chouettes à quelqu'un, une fois, juste une fois, j'aimerais tomber amoureux pour voir ce que ça fait, et vraiment… – Mais c'est votre livre à vous ou c'est le tien, ça ? – En fait, c'est pas des grosses têtes, c'est des petits puissants. – Oui, bien sûr. – Et vraiment, le livre, il m'a touché parce que, et Laurence, c'est très important, ce n'est pas à Paul de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à Paul. C'est très important ce qui est marqué dans le livre. – Qu'est-ce que je fais ? Moi, je m'adapte à tout le monde ici. – Oui, c'est bien ça. – Franchement, je fais mon maximum. – En plus, il pose des questions, c'est super. Il s'adapte très bien, moi. – Mais tu sais que depuis hier, on a appris qu'il n'est pas du tout puceau, notre petit Paul. – Oui, il donne quelques noms. – Question suivante ! – Mais oui, Paul raconte ses coquettes féminines. – Oui, j'adore, parce que j'adore. Les filles lui écrivent sur les réseaux, et Paul, il prend le train et il les rejoint. C'est ça qui est beau, à chaque fois, tu prends le train, Paul. – Non, il les rejoint et il prend leur train. – Exactement. – Donc, en fait, il n'y a plus que Johan de Puisseau dans les grosses fesses. – Oui, mais j'ai un flash sur quelqu'un. – Oh ! – Que vous connaissez, Laurent, que vous connaissez. – T'as un flash sur qui ? – Sur qui ? – Dis-le, dis-le. – Non, mais… – C'est quoi ton crunch ? – Muriel Robin. – Quelqu'un avec qui vous travaillez ? – Oui, mais je ne peux pas dire… – Ah oui ! – Et Minaud, et Minaud ! – On m'a toujours dit « Pour vivre, revivons cachés ». – Rachel qui travaille avec nous ? C'est un humain ? – Non, ce n'est pas Rachel, c'est presque Rachel. – Ah, c'est Karine Dublanche. – C'est quelqu'un d'ici à RTL ? – Il ne faut pas dire que c'est la jeune Carole. – Ah, notre hôtesse ! – Elle est toute gentille, elle est toute… – Cette jeune femme n'est peut-être pas d'accord, enfin, vous voyez. – Non, mais pour l'instant, je ne lui ai rien dit, elle ne sait pas, elle n'est pas… – Elle est là ! – Elle est là derrière toi ! Elle est grave ! – Elle est derrière toi ! – Les choses n'ont pas changé, quasi, M. Sébastien, j'ai des citations. – Ah non, c'est moi, je suis sûr, je me régale, moi je vous écoute sur la route tous les jours, je me régale. – Oh, c'est gentil. – Vous êtes formidés. – Alors, on est heureux que vous soyez de retour parmi nous. – Ben, c'est moi qui suis fier. – Revenez quand vous pouvez, voici une première citation pour M. Verdun. – Sacha Guitry, ça n'a pas changé. – Qui habite Verdun. – Non, M. Verdun habite Marseille. Il y a eu un glissement de terrain. – C'est bien. – Qui a dit… – J'ai une très belle blague sur Verdun. – Allez-y. – C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun, et puis il y a le mec qui se met à pleurer d'un coup. Alors, le patron s'approche, il dit à la femme, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas bon ? Et la femme, elle le prend à part, elle dit, écoutez, c'est parce que, je vous ai expliqué, le grand-père de mon mari est mort ici en 40, et son arrière-grand-père est mort en 14, alors il est très ému. Alors, le patron, il fait alors là, moi je suis patriote, je vous offre le repas. Donc, la femme revient, Vincent Marie, elle dit, le monsieur nous offre le repas, et le mec fait, « Danke schön ». – Alors, pour M. Verdun, donc, M. Verdun qui habite Marseille, qui a dit, quelqu'un qui dit tous les soirs que la fin du monde est pour demain aura forcément raison un jour. Par contre, hier soir, il a eu tort. – Pierre Dac, Pierre Dac, Pierre Dac. – Non, des proches. – Non. – Francis Blanche. – Jean-Yann, Jacques Martin. – Posez des questions. – Vous y allez, vous y allez. – Gueluc. – Qui a dit Gueluc ? – Gueluc. – Philippe Gueluc, bonne réponse de Paul Elcarat, c'est Philippe Gueluc. Plus littéraire et historique aussi. Une citation, une phrase que tout le monde connaît, mais à qui la doit-on ? Pour Candice Jean-Jean, qui habite ville juive, qui a dit, « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-dessous des Pyrénées, erreur au-delà. » – À Fontaine-de-là ? – Oh, c'est un roi, c'est un roi. – Fontaine-de-là. – Vous n'êtes pas la rété de Musset ? – À François Rabelais ? – Pardon ? – François Rabelais ? – François Rabelais, non. – C'est vieux. – Alors, c'est quelqu'un qui était un philosophe. – Un Béarnet ? – Un Montesquieu ? – Non, non. – Montaigne. – Français. – Et on est au XVIIe siècle. – Qui est de la région des Pyrénées ? – La Rochefoucauld ? – Maudière ? – Sandrine Rousseau ? – Dans ces cas-là, dans ces cas-là… – Blaise Pascal ? – Pardon ? – Blaise Pascal ! – Blaise Pascal ! Bonne réponse de Paul Elcarat, sans même que j'ai besoin de donner les dates. Encore littéraire, très compliqué, plus jolie peut-être encore cette phrase, on ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. – Cesare Pavézé. – Non, c'est ça ? – Cesare Pavézé, bonne réponse ! – Qui était Cesare Pavézé ? – D'ailleurs, j'ai fait une publication sur lui, qui est un grand auteur… – Ah bah c'est là où j'ai dû la trouver, alors ! – Exactement ! J'ai fait une publication dessus, j'ai même mis la citation, c'est un grand écrivain et poète italien qui s'est suicidé en 50, et qui était très dépressif. – Et il s'est effectivement suicidé à Thurin en 1950. – Dans une chambre d'hôtel. – Souvent, on fait ça dans… – Tu as le nom de l'hôtel ? – Parce qu'à la maison, ce n'est pas propre. – Ah bah super, merci ! – En tout cas, c'est bien Cesare Pavézé, qui a dit « On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant ». Alors, la dernière citation du jour, après on va passer à des questions beaucoup plus difficiles et culturelles. La dernière citation est plutôt pour vous, messieurs Mabille et Sébastien, parce que je ne suis pas certain que ce soit quelqu'un que tout le monde connaît, mais on va essayer tout de même. Qui a dit, et c'est pour Francine Dupire, qui habite à Beville dans la Somme, qui a dit « Une conférence est une réunion de gens importants qui, pris séparément, ne peuvent rien faire, mais qui ensemble peuvent décider que rien ne peut être fait ? » – C'est un chansonnier. – Moi, elle m'a dit qu'il y avait du… – C'est un chansonnier. – Jean-Amadou ? – Jean-Amadou ? – Pierre-Jean-Vaillard ? – Pas Robert-Rocat. – Grélo ? – Grélo ? – Non, Grélo, Org. – Non, Pierre-Jean-Vaillard. – Non, c'est un écrivain, satiriste, journaliste, pas tout à fait chansonnier, producteur de radio. Je crois même qu'on lui doit l'origine des grosses têtes. – Gérard Sy. – Béron, Béron, Béron. – Beauvais, Robert Beauvais. – Robert Beauvais. Excellente réponse. – Ah, je connais ma trance. Je connais la carte de France. – Excellente réponse de Bernard Mabie, mesdames et messieurs. – Une question pour Jean-Luc Rousset, qui habite à Arpajon. Et on revient à une question sur Johnny Hallyday, parce que parmi la liste des chansons que Johnny a refusé de chanter, il y a un gros succès. Là, pour le coup, lui qui était assez perspicace, il y a des fois où il passe quand même à côté, parce que cette chanson-là, en plus, elle lui aurait vraiment bien collé à la peau. Une chanson qu'il aurait sûrement très bien chantée, mais ce n'est pas lui qui l'a chantée, parce qu'il l'a refusée à son auteur. De quelle chanson s'agit-il ? – Il est libre, Max ? – Il est libre, Max ? – Non. – La danse des canards ? – Oh non ! – Il ne l'a pas acceptée après ? – Comment ça, après, quoi ? – C'est-à-dire qu'il a refusé au début, puis après, il l'a reprise. C'est pas ça ? – Je ne comprends pas ce qu'elle dit. – Non, il l'a refusé au début quand on lui a donné, puis après, il l'a refusé beaucoup plus tard. – Ah, vous pensez à la chanson de Balavoine ? – Voilà, je ne suis pas un héros. – Je ne suis pas un héros. Alors, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros. Il l'a enregistré sur un album tout de suite. Dès que Daniel Balavoine lui a donné, il l'a enregistré, mais il ne l'a pas sorti en single et il ne l'a chanté pas sur scène. Et Balavoine était un peu déçu. Et là, Johnny lui a dit chante-la toi, si tu veux. Et là, Balavoine l'a chanté à son tour. Mais elle était quand même déjà sur un album de Johnny. Et il l'a chanté à son tour. Et là, quand il a vu que Balavoine réussissait à en faire un succès, il l'a ressorti à nouveau. Mais il l'avait déjà chanté. – Alors, est-ce que c'est la chanson d'un autre compositeur ? Enfin, d'un chanteur ? – Là, on parle d'une chanson qu'il n'a jamais enregistrée. – Mais qui est devenue un tube avec un autre chanteur. – Est-ce que ce n'est pas Julien Clerc ? – La Creuse de Billon, le truc de Billon, La Creuse ? Même si je ne plus La Creuse ? – On dirait que ta honte de marcher dans la bouche. – Non, non, ce n'est pas ça. – Est-ce que ce n'est pas une chanson de Julien Clerc ? – Du tout. – Dans quelles années c'est ? 70, 80 ? – 80, plutôt. – 80. Alors, l'interprète des années 80. – On va même vous dire 80, très exactement. – Est-il mort ? – C'est pas Béco ? – Pardon ? – Est-il mort ? – La main ? – Le garçon qui chantait cette chanson. – Le garçon qui chantait cette chanson est toujours vivant. – Et celui qui l'a composé ? – Aussi. – En fait, on cherche le nom de la chanson, finalement. – Oui, c'est ça. – Mais ça nous aiderait de trouver le nom de la chanson. – Est-ce que c'est un très grand chanteur ? – On ne peut pas être comparé à Johnny, mais c'est quelqu'un qui a fait des tubes. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec Johnny. – Philippe Laville ? – Philippe Laville, non. – Fuguin ? – Fuguin, non. – C'est une chanson romantique qui parle d'amour ? – C'est vrai qu'elle aurait vraiment parfaitement collée à Johnny. Il aurait pu parfaitement la chanter. Et puis, il a dit non. Et pourtant, ça a été un énorme succès aussi. – C'est une chanson d'amour ? – Oui. – Donc, une balade, un truc un peu lent, un peu… – Oui, c'est plutôt lent. – Un slow, quoi, genre ? – Une balade, je ne sais pas tout à fait une balade. Un slow, oui. – Un slow. – Le sud ? – Pardon ? – Le sud ? – Le sud, non. – Laurent, vous ne pouvez pas nous donner un indice ? Genre nous passer l'extrait, par exemple ? – Il pouvait chanter tellement de trucs différents, Johnny. – Ce que je peux vous dire, c'est que le compositeur de la chanson est aussi connu que l'interprète. – Oui. – Il est chanteur également ? – Il n'est pas chanteur. – Il est écrivain ? – Non. – C'est Barbe Olivien ? – Non. – Il est peintre ? – Non. – Il est politique ? – Non plus. – Ce n'est pas un parolier habituel ? – Ce ne serait pas Julien Lepers ? – C'est Julien Lepers. – Ah, c'est pour le plaisir ? – Pour le plaisir. – Pour le plaisir. – Bonne réponse, Florian Gazon et Philippe Gueluc. – Oui. – Pour le plaisir. – Pour le plaisir. – Eh oui, il a refusé « Pour le plaisir ». – Incroyable. – Et c'est vrai que cette chanson, il y aurait collé parfaitement. – Et tant pis pour notre auditeur, Jean-Luc Rousset, à qui vous faites faire 300 euros. La question pour Daniel Lepage, qui habite Vélin-Lemprez, en Belgique. C'est une des opérations de chirurgie esthétique plastique qui connaît la plus forte demande au Royaume-Uni actuellement. De quelles opérations de chirurgie esthétique s'agit-il ? – J'imagine que les débiles doivent vouloir ressembler à Kate Williams. – Non, non, non. – Ah, on se fait décoller les oreilles pour ressembler au Prince Charles. – Non, mais vous voyez, vous n'êtes pas si loin. – On se t'est fait recoller, alors ? – C'est-à-dire ? – On reconnaît les oreilles, pour ceux qui ont les oreilles trop en parabole satellite. – Ah non, 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 non. – Est-ce qu'on se fait greffer un kilt avec rien en dessous ? – Non. – On se fait raccourcir les oreilles. – Raccourcir les oreilles ? – Est-ce que ça a un rapport juste avec la tête ? – Oui, oui, c'est un petit. – Ah, on se fait tailler les oreilles en pointe pour ressembler à M. Spock ? – Non, comment ? – Est-ce que ce sont les hommes qui le font ou les femmes ? – Les hommes et les femmes. – Le menton en galoche ? – Non. – Mais c'est pour ressembler à quelqu'un de célèbre ? – Pas du tout. – Le double menton ? – Non plus. – Le nez ? – Le nez, non. – La bouche ? – Non, vous étiez tout près. – Le lobe des oreilles ? – Alors, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on en fait des grands parce que c'est très beau et que ça porte bonheur ? – Non, justement. – Ou alors des tout petits ? – Comme ils ont beaucoup de punk et qu'ils font beaucoup de trucs, ils remplissent leur lobe d'oreille pour trouver un boulot. – Ah, c'est pas fait. – J'ai été trop vite et j'ai été trop loin pour vous. – Expliquez. – Vous comprenez, il y a toute une série, un truc, c'est un nom précis, où vous mettez un truc de plus en plus grand dans votre lobe d'oreille jusqu'à ce que ça devienne un gros trou. – Exactement, ça s'appelle les écarteurs. De plus en plus de jeunes ont porté des écarteurs de lobes d'oreille et aujourd'hui, ils ont les oreilles abîmées. Effectivement, l'opération de chirurgie qui actuellement connaît la plus forte demande au Royaume-Uni, c'est la reconstruction des lobes d'oreille. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça coûte 2300 euros pour vous reboucher le trou de l'oreille. – Mais il y a des femmes qui le font pour leurs lèvres. – C'est-à-dire ? – Leurs lèvres du bas. – Comment ça ? – Parce que ça a trop servi et maintenant, elles se les font, on ne rentre plus petites, rapetissées. c'est les lèvres. – Oui. – Qui entourent le trou, c'est à peu près la même conversation. – Non, non, Daniel, non, ça n'est pas la même conversation. – Quand elles ont trop servi, maintenant on peut… – Daniel, elle peut vous parler, elle a été pavillon témoin. – Daniel, ça a tellement servi, elle peut applaudir avec, à la fin. – Ah, c'était vachement bien, chérie. – Ah, pourvu que mon amoureux n'entendent pas. – Non, il ne peut pas, il est en train de se faire reboucher les oreilles. – Votre amoureux, vous l'avez laissé, vous ne l'avez pas emmené, car rappelons-le pour les auditeurs de RTL qui n'auraient pas suivi le feuilleton Daniel Évenou, c'est seulement la deuxième fois qu'elle est chez nous aux grosses têtes, Daniel a un nouvel amoureux et on est content pour elle, hein, Caroline ? – On est toujours content pour quelqu'un qui tombe amoureux et qui vous parle comme une gamine de 15 ans avec les yeux qui pétillent. – Voilà, pour elle, on est content, pour lui, en revanche. – C'est quand même bizarre, hein ? – Pourquoi ? – Le type, il est monteur, il n'est pas capable d'y aller dans une station de ski. – Mais comment ça se fait qu'il n'est pas venu avec vous, alors, Daniel ? – Parce qu'on ne mélange pas le travail et la santé. – Il y a de moins que j'ai bien mélangé. – Et la santé, comme on dit, et l'amour ! – Ah oui, oui ! – Yann Moix, il est venu avec quelqu'un, quand même, Jean-Bethlis ? – Oui, exactement, il est venu avec sa fiancée. – Oui, et elle est vraiment jolie. – Oui, oui, oui. – Mais attends, à ton avis, si la soeur… – Manteur, il a dit qu'il est venu avec une grosse chinoise. Il est venu avec Marie-Pierre, sa fiancée, elle n'est pas sûre qu'elle reparte avec. – Surtout qu'elle a racheté juste un bruit d'ouf. C'est pas le seul saucisson qu'elle ait racheté, manifestement. – Enfin ! Mais vous n'êtes pas bien. – Je vous souhaite une bonne soirée. – Elle a pris Renaudot, c'est pas pour entendre ce genre de… – J'espère pour toi qu'elle va laisser la peau. – Mais si, regardez… – Oh ! – Mais si, regardez, elle est morte de rire, en plus, Marie-Pierre. C'est la plus jolie femme, parce que Dieu sait que parmi les grosses têtes, j'ai vu plus ou moins les femmes, les compagnes, les compagnons des uns et des autres. Mais alors, je dois dire, c'est le plus gâté, Yann Moix, franchement. – Oui, j'ai beaucoup de chance. – Ah oui, oui, oui. – Vous n'aimez pas ma femme. – Paul, on n'a jamais connu votre femme. – Non, mais ça ne vous regarde pas. Non, mais ça ne vous regarde pas. Question suivante, il n'est même pas question de parler à un seul instant de ma vie privée, vous le savez bien. Mais j'ai eu beaucoup de belles femmes dans ma vie, vous le savez bien. – Mais il y en a une que tu as épousée, quand même. – Bien sûr. – Non, il parlait de sa mère et de sa sœur, là. Mais beaucoup de belles femmes, d'accord, mais des gratuites. – Non, non, franchement, ce n'est pas raisonnable ce que vous dites là. Encore une fois, vous me jalousez. Et vous savez comment je vis, franchement. – Alors, on peut tout dire de nous. Mais de vous jalouser, ça, non ? – Une question pour M. Toiti, Michael, qui habite Jérusalem. Je vais vous donner cinq pays. Ces cinq pays sont dans le top cinq. Le Kenya, la Tanzanie, notez bien les pays. Le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Mozambique et le Cameroun. Ces cinq pays sont donc dans le top cinq. Mais quel top cinq ? – Marathon. – Marathon, non. – Tourisme. – Tourisme, non. – Les pays où il y a le plus d'Africains ? – Le plus de morts, le plus de morts, non ? – Est-ce que ça a un rapport avec la chasse et les animaux qui sont en… – Du tout. Non, c'est plutôt positif d'être dans le top cinq. Et c'est plutôt positif pour ces cinq pays. – Ah, c'est la santé. – C'est la santé, ils mangent très très bien. – Non. – Vous pouvez nous dire en quelle position est la France ? – On doit être très loin derrière, très très loin derrière. – D'accord. – Ça concerne toute la population ou une catégorie de la population ? – Ça concerne tout le monde. – Ils ne boivent pas d'alcool ? – Ah non. – Ça n'a pas de rapport avec les aliments ? – Non. – Ça n'a pas de rapport avec le biotope, par exemple. – Non. – Le biotope, non. – Avec quoi ? Avec l'ensoleillement ? – Non. – L'ensoleillement, c'est-à-dire qu'on se rapproche. – Le top cinq des pays les moins visités par Marine Le Pen ? – Oui ! Le top cinq des pays les plus ensoleillés. – Les plus ensoleillés. – Les plus ensoleillés. – En fait, avec la pluviométrie. – Non, la pluviométrie, non. – Des meilleures conditions climatiques. – Non, mais c'est lié à une préoccupation du moment. – Où il y a moins de pollution. – C'est les pays où on respire le mieux, où l'air est le moins pollué. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un sujet important, l'air, la pollution de l'air. Eh bien, sachez qu'on respire le mieux au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie, au Mozambique et au Cameroun. – Bon, si, il y a des voitures, quand même. L'autre n'a pas mis un pied en Afrique depuis 40 ans, il n'y a pas de voiture. – La Tanzanie et tout ça. – C'est con, pour rien trop dire à l'éléphant. – C'est des pays qui marchent bien, le Kenya. Bon, il y a des problèmes de toutes sortes, mais c'est un pays qui marche bien. – Non, ça se voit que vous n'êtes pas allé voir votre Tanzanie depuis un moment. – Oui, oui. T'en es resté autant de Tintin au Congo. Non, mais tu sais quoi ? D'abord, ils n'ont pas d'industrie lourde. C'est des pays, c'est des industries légères. – Oui, voilà, mais ils sont tous avec des smartphones, ils sont dans les trucs modernes. – Pas comme nous. – Oui, mais le top 5, il concerne les pays d'Afrique. Ça ne veut pas dire que là-bas, l'air est plus pur que par exemple dans le continent arctique, où en effet, le… – Heureusement que c'est là. – Non, mais c'est vrai, ça ne concerne que les pays d'Afrique. – Ah, c'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable. – Voilà. – Non, dans le monde. – Mais l'air est beaucoup plus respirable quand on va vers le nord, c'est-à-dire quand on remonte vers, par exemple, les pays d'Islande, etc. – Mais il te dit que non ! – Le monsieur a dit non ! – Non, mais le monsieur se trompe. – Ah, mais c'est écrit là ! – Non, mais ce que tu dis… – C'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable. – Mais non, parce que… – Non, tu ne contestes pas le monsieur. – Parce que le monsieur te paye, il répète. – Le monsieur te paye, il donne les bonnes réponses. – Le monsieur se donne maintenant. – Mais le monsieur répète ce qu'il a lu dans les journaux. – Oui, mais il l'a lu dans ton lit. – Ah, mais il a l'entendu dans ton lit. – Non, mais tu ne vas pas respirer dans ton lit. – Ah, mais peut-être qu'il a raison. – Non, mais moi, je maintiens ce que j'ai dit. – Je pense que c'est vrai. – L'air est plus pur au nord. – C'est logique. – Mais bien sûr, tout simplement parce que la flore microbienne ne peut pas s'y développer avec autant de célérité que quand on est en Afrique où, bien sûr que l'air est pur au Kenya. – Vous notez, Christina, tout ce qu'il dit. – Je ne comprends rien. – Lorsqu'on prend, par exemple, un échantillon d'oxygène en Afrique et que tu le compares avec un échantillon qui sera, par exemple, en Islande, eh bien, l'air, il sera plus pur. – Et si on les jette par terre, ils tombent, ça fait le nombre. – Il y a moins de neige au Mozambique qu'en Islande. – Ah tiens, il y a un titre dans la presse aujourd'hui que vous avez certainement vu, et c'est une question pour M. Charles Groux qui habite Charon, en Charente-Maritime. Le chef-d'œuvre de Paré-Peintre. Vous avez certainement vu ce titre dans la presse aujourd'hui. – Ah oui, Paré-Peintre. – Mais qu'est-ce que cache ce titre, le chef-d'œuvre de Paré-Peintre ? – De Paré-Peintre ? – Paré-Peintre. – Comment ça s'écrit, Paré ? – P-A-R-E-T, peintre comme un peintre. – Ah oui, Paré-Peintre. – Le chef-d'œuvre de Paré-Peintre. C'est un titre dans la presse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre ? – Eh bien, c'est chez l'œuvre de Paré-Peintre. Il y a fait une œuvre. – Alors, est-ce que Paré était un peintre, déjà ? – Non, pas du tout. – Ah oui. – Est-ce que Paré est un homme en chair et en os de nos contemporains ? – Paré-Peintre est un homme, oui. – Et c'est son nom de famille. Alors, Paré, c'est son prénom, et Peintre, c'est son nom. – Oui, c'est comme Arthur et Rubinstein. – Vous qui aimez les traits d'union, M. Bellamy, il y a un trait d'union entre Paré et Peintre. – Ah oui, c'est un nom de famille, il s'appelle Paré-Peintre. – Parait qu'il est peintre, mais il ne serait pas peintre tout à fait. – Alors, le chef-d'œuvre de Paré-Peintre. – On n'a pas son prénom. – Aurélien, je peux vous le dire. – Aurélien, le chef-d'œuvre de Paré-Peintre. – Mais il n'était pas peintre, j'imagine. – Ça fait un chef. – Quel journal, c'était ? – Eh bien, voilà, ça vous ferait avancer. – C'était Libération, non ? – C'est pas Libération. – La Croix. – Le Figaro. – Le Figaro, non. – Le Parisien. – Non plus. – Paris-Boum-Boum. – Ça n'existe plus ! Tu connais Paris-Boum-Boum ? – Comment vous connaissez Paris-Boum-Boum-Boum ? – Voilà que passe-t-il, il va chez Decathlon et il dit Paris-Boum-Boum. – Un autre journal qui est plus récent, en fait, qui est libéral, en fait. – Ah non, l'équipe ! – Ah bien sûr ! – C'est dans l'équipe, évidemment. – C'est un footballeur qui a mis un goal. – On dit un but, t'as réagi. – Alors, on ne dit pas mettre un goal, sauf si le gardien et l'attaquant sont très proches. On dit mettre un but. – On va mettre un but. – Mais Hachette, il met des goals. – Mais ce n'est pas un journal, l'équipe. – Ah bah si, c'est quoi alors ? – C'est un truc des sports. – Bah oui, ça paraît tous les jours. – Alors, en tout cas, ça n'est pas un footballeur. – Ah bon, alors est-ce que c'est un basketeur ? – Un basketeur ? Non. – Un rugbyman ? – Est-ce que c'est un cycliste qui aurait pédalé de manière étonnante ? – Alors voilà, effectivement, Aurélien Parépintre est un cycliste. Alors, il vous reste à trouver maintenant… – Son chef d'œuvre, son chef d'œuvre. – C'est le gagnant du giro. – Alors, pas le gagnant, mais il a gagné quoi ? – Une étape du giro. – Il a gagné la quatrième étape du Tour d'Italie. – Bon, la réponse, c'est… – Donnez-le à Jean-Phi, M. Parépintre, en train de franchir la ligne d'arrivée. – Mais il est tout nu. – Eh bah dis donc. – Ah bah, le chef d'œuvre de Parépintre… – C'est ça, le chef d'œuvre. – Il est vraiment nu, non ? Tu rigoles, il n'est pas nu. – Madame Jean-Phi, c'est une Parépintre. – Ah, il vous plaît bien ? – Ah oui, ça va, bah… – Il a l'air beau. – J'aime bien les cyclistes, je suis un peu fétichiste, mais… – Alors, je voudrais faire l'amour avec Spider-Man, ou alors avec quelqu'un qui a une tenue de cycliste et que… – Attendez que je comprenne, vous voudriez faire l'amour avec Spider-Man ? – C'est un de mes fantasmes. – Mais c'est qu'il n'existe pas. – Euh… – Moi, je connais un Spider-Man, dans le quatrième arrondissement, le soir, vers 23h30, je peux te le présenter, hein. – Mais pourquoi vous voulez faire l'amour avec Spider-Man ? – Bah, je ne sais pas, c'est le seul héros que… – Bah, je voudrais faire l'amour avec Spider-Man. Alors, bien sûr, j'ai bien compris qu'il n'existait pas, donc vous habisez quelqu'un en Spider-Man qui l'a joué. – Et je ne veux pas le voir, hein, il a un cagoule. – Il ne fait plus le ménage chez lui, ça fait trois ans qu'il ne fait plus le ménage chez lui, il y a l'étoile d'araignée partout, dans l'espoir que Spider-Man arrive ! – Non, mais enfin, c'est n'importe quoi. – Mais j'y arriverais… – C'est un fantasme accessible, hein. – En fait, quand tu es avec quelqu'un, tu lui dis de s'habiller comme Spider-Man ? – Bah, j'hésite. J'ai essayé une ou deux fois, j'ai bien vu que c'est coincé. – Tu finiras comme Charles d'Angleterre, tu sais pourquoi ? Parce que tu seras appelé à régner. – Ooooooh ! – Alors, donc, à part Spider-Man, après c'est les cyclistes, c'est ça ? – Oui. – Pourquoi les cyclistes ? – Parce que tous les machins qui collent à la peau, les lycra machins, tout ça, c'est ça. – Parce qu'ils s'en vont très vite. – Moi, je m'en fous, ils peuvent venir en cycliste, mais c'est en vélo, hein, je m'en fous ! – Non, mais c'est peut-être à cause des mollets bien galbés. – Ah bah ça, j'adore les mollets ! – Ah bah, vous adorez les mollets ! – Ah bah, au petit déjeuner ! – Quand les gens commencent à se découvrir l'été qu'ils mettent des bermudas, mais moi, ça m'en fout ! – Ah bon ? – Ah, je regarde les mollets comme ça ! – Ah bon ? – Vous demandiez toujours quand vous étiez steward à passer par-dessus le triangle des bermudas ? – Mais le chef-d'oeuvre, c'est quoi ? C'est ces bijoux de famille ? – Mais oui ! – Mais monsieur Bellamy, vous n'avez pas compris encore ? – Non, il est encore sur Rubinstein ! – Mais vous savez, je vous dis une chose, j'en dis parce que c'est la vérité, que j'ai toujours écouté les entretiens qu'il faisait monsieur Bellamy, et jamais il ne m'a invité ! – Eh bah, il a eu raison ! – Et moi, j'ai rêvé du jour où il ne m'inviterait jamais ! – Parce que j'ai invité Ariel, qui m'a dit, bon, la seule chose que je vous demande, c'est, elle, ne l'invitez pas ! – C'est vrai, c'est pourquoi vous n'avez pas invité Marcel Ayakoub à cette époque ? – On ne peut pas inviter tout le monde ! – Ah oui, mais je ne suis pas tout le monde ! – Ça, c'est sûr ! – Brittany Gallivan, en 2002, a réussi à le faire plus de 7 fois, et c'était un exploit ! – Quoi donc ? – Ah, c'est une femme, Brittany ? – Une femme, oui ! – C'était en Belgique ? – Oh, écoutez, non, elle a fait ça, mais peu importe l'endroit, elle a fait ça chez elle, en Grande-Bretagne, et elle a réussi à le faire plus de 7 fois, ce qui était un exploit ! – Est-ce que les autres femmes peuvent le faire une fois ? – Femmes ou hommes, personne ne peut le faire plus de 7 fois, normalement ! – Tourner sa langue ! – Tourner sa langue, non, faire sauter une crêpe ! – Non, mais est-ce qu'on peut le faire au moins une fois, facilement ? – Oui, mais jamais plus de 7 fois ! – Ah, de plier une... de plier une... de plier un bout de papier ! – De plier une feuille ! – Bonne réponse ! – Isabelle Mergaud ! – Comment elle a pu faire ? Comment elle a pu faire ? – Car en effet, tout le monde peut essayer chez soi, vous prenez n'importe quelle feuille, prenez une feuille devant vous, vous ne pourrez jamais, quelle que soit la taille de la feuille, la plier plus de 7 fois ! – Non ! – C'est mathématique ! – Mais comment elle a fait ? – Alors, elle a trouvé une astuce, cette jeune femme qui s'y connaissait en mathématiques, c'était une lycéenne, elle a pris du papier toilette d'une longueur totale de 1200 mètres, qu'elle arrivait à plier 12 fois ! Car en effet, si vous prenez un papier sur une énorme longueur, c'est mathématique, là vous arrivez à plier ce papier plus de 7 fois ! Mais normalement, si vous faites l'essai avec n'importe quelle feuille de papier, même un petit bout de papier, on ne peut pas le plier plus de 7 fois ! – Même un papier très souple ! – Même un papier très très souple ! – Là on peut imaginer que c'est là ! – C'est l'infini ! – Oui, il faut un rouleau de PQ au départ ! – 1200 mètres de PQ, elle est au Mexique ou quoi ? – Et elle a donc réussi ! – Elle n'est pas allée dans le train, parce qu'en général il y a 3 feuilles ! – C'est vrai ! – Que se passe-t-il ? – Je ne sais pas, j'ai une baisse de morale ! – C'est un peu comme Molière, elle est un peu morte ! – C'est dégueulasse de lui mettre une belle à côté, c'est dégueulasse ! – Vous tenez le dos ! – Non, elle a une petite douleur dans le dos des calories ! Elle me demande d'arrêter de la faire rire ! Je ne peux pas moi ! – C'est mieux d'arrêter la sodomie ! – C'est malgré moi ! – Ok, un moment de poésier s'il veut passer ! – Dans ces cas-là, on enchaîne très vite avec une question, Karine ! Et en plus, comme vous semblez connaître toutes les réponses… – Non mais bien sûr ! – L'autre, il lui a filé toutes les réponses ! – Je ne m'en prie pas ! – La dernière fois que c'est arrivé, ce sera une question… – Un verre d'eau, patron ! – Merci M. Baffi, qui m'apporte un verre d'eau ! C'est bien d'être comme ça avec moi ! D'être prévenant ! Qu'est-ce que vous faites, Philippe ? – Je donne un billet ! – Ils sont fous ! Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a concours de faux-cuterie ! – Je vous le veux, je m'en sers très peu ! – Mais qu'est-ce que vous avez tous ? – Mais non, mais tout ça, parce que tout à l'heure, une dame dans le public, et je trouve ici à ma droite, ma cilègue, vous avez perdu votre serpillère, je veux dire votre écharpe, qui était tombée ! Je vous l'ai rendue, je vous l'ai remise sur le bureau ! Là, il y a Baffi qui me traite de faillot, et qui vous apporte quoi ? Un verre d'eau ! – Tiens, d'ailleurs, je vais le boire tout de suite ! – Donc du coup, je me suis dit, j'ai pris un billet, pour faire une blague, il est à moi ce billet de 50 euros ! – De 50 euros ! – Veuillez les beurres ! Veuillez les beurres ! – Je te signale qu'il boit l'eau, mais il ne met pas l'écharpe ! – Laurent, c'est la première fois que vous vivez du GHB ? – C'est donc 350 euros que peut gagner Monsieur Perrier, qui habite Paris 14ème ! – Sauf si évidemment, vous… – Karine Lemarchand trouve la bonne réponse ! – Sauf si Karine Lemarchand trouve la bonne réponse ! Deux pages entières, c'est dans les premières pages, vous savez… – Les pages des photos ! – Les pages des belles photos qu'il y a dans VSD ! Et là, c'est un artiste néerlandais qui s'appelle Bart Johnson, qui, je dois dire, a réussi à faire voler quelque chose de très… – Son chat empaillé ! – Son chat empaillé ! – Bonne réponse de Laurent Baffi ! – Non ! – Alors là, écoutez, bravo, parce que j'ai la photo et je vais vous montrer… – Comment ça, il l'a fait voler ? – Incroyable ! Il a mis des hélices, évidemment… – Où est-ce qu'il lui a mis ? – Ah bah, regardez ! – Alors, le chat était… – Mais c'est atroce ! – Oh, c'est horrible ! – Mais c'est atroce, ton truc ! – Mais non, puisqu'il est empaillé ! – Mais oui ! – Non, mais même ! – Ça serait moche s'il le lâchait du haut d'un immeuble ! – La photo est prise très près ou le chat est énorme ? – Ah non, mais c'est un gros chat et il était en Seine-et-Marne encore il y a quelques jours ! – Ah, il fait une tournée de promotion pour l'instant ! – Non, mais il l'a pas empaillé exprès, il faut quand même le dire ! Il adorait son chat qui s'appelait Orville, et il lui avait, il faut dire, donné le nom justement d'un aviateur, Orville White ! Et ce chat qui s'appelait Orville a été renversé à l'âge de 4 ans par une voiture ! Et là, il s'est dit, cet artiste, eh bien je vais transformer mon chat en objet étonnant, et donc il l'a fait empaillé ! – Eh bien, on va faire ça avec Christine ! – On aura du mal à décoller ! – Ah non ! – On peut la gonfler, on peut la gonfler à l'hélium ! – Il lui a installé à son chat des hélices au bout des pattes, ainsi qu'un dispositif télécommandé, et donc c'est comme un drone, il fait voler son chat, et c'est son vrai chat empaillé, je peux faire passer les photos dans le public, vous achèterez VSD en kiosque si vous les vérifiez, je sais qu'en tant qu'animaux, en tant pas qu'animaux, en tant qu'animaux, en tant qu'animaux, en tant qu'animaux, en tant que protecteur des animaux, Laurent Buffy, ça a dû vous choquer ! – Eh bien, détrompez-vous, parce que j'ai acheté un chien empaillé que j'ai trouvé sur le bon coin, c'est un chien gigantesque, énorme, qui était très aimé dans une famille, et puis après les gens sont morts, donc c'est des enfants qui ont hérité de ça, ils l'ont mis sur le bon coin, je l'ai acheté, et je lui donne une deuxième vie, je lui ai fait faire des photos chez Harcourt, et je lui ai pris un agent pour que ce chien ait une deuxième vie, et comme il ne bouge pas, je l'ai appelé Stop le roi du pas bouger, et ce sera une star bientôt ! – Stop le roi du pas bouger ! – Combien vous l'avez acheté ? – 400 euros. – Quand même, hein ! – Oui, quand même, oui ! – Mais attends, explique-moi ! – Et il faut voir, c'est très mignon de voir Laurent avec son chien, il lui dit « Ne va pas chercher la baballe ! » – Et le chien obéit ! – Mais sans indécrétion, tu cherchais quoi à l'origine ? Quand t'étais sur le site ? – Pour arriver sur chien empaillé ! – Mais c'est une très bonne question ! – Moi, je peux vous répondre, il y a très longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Geneviève de Fontenay ! – Non, je cherche la grosse chiennasse qui ne bouge plus, j'ai eu ta photo ! – Et ça s'est arrêté là, voilà ! – La question concerne non pas le petit Grégory dont on continue à parler chaque jour dans les journaux, mais le grand Grégory qui faisait 1m93, et qui est mort noyé lui aussi, mais de qui s'agit-il ? – Un grand Grégory ? – Oui, un grand Grégory, un nageur ! – Un nageur ! Non, il y a peu de nageurs qui meurent noyés, vous savez ! – Mais justement, ça peut être le… – Généralement, ceux qui meurent noyés, ceux qui ne savent pas nager ! – C'est pas Grégory Peck, des fois ! – En général, ceux qui meurent noyés, c'est les alpinistes, c'est connu ! – C'est pas Grégory Peck ! – Non, c'est pas Grégory Peck ! – Moi, je fais de la montagne ! – Non, mais ceux qui meurent noyés, c'est ceux qui ne savent pas nager, généralement ! – Il paraît, oui ! – Ah non, parfois, tu peux être dans une tempête, dans la mer, le vent, le courant, machin, non, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec vous ! – Ou sur le bateau de Kersozon et de Philalo, tu te noies aussi en plein de mire ! – On est en plein de mire ! – C'est un truc comme ça, on est en plein de mire ! – C'est-à-dire, tu as tout là où tu l'indiques toi ! – Moi, tu es steward, tu veux dire, d'une heure, j'en ai fait de la radio à Paris ! – Mais qu'est-ce qu'il nous a mis, ce mec-là, et tout ! – Mais vous êtes informant, monsieur Deskersozon ! – Ça va la canard ! – Mais tu sais qu'il est juste comme ça à la radio, quand il parle, sinon, il est tout à fait normal ! – Il exagère, son accent ! – C'est comme vous, tu peux parler, toi ! – C'est le camembert qui nous gruyère, qui pue ! – Il exagère son accent ! – C'est vrai que vous êtes un peu le cauchemar des orthophonistes ! – T'inquiète pas, chérie, moi aussi, j'exagère, on empire ! En fait, pour faire notre intéressant ! – Mon grand Grégory, il a 1m93, et il est mort noyé, lui aussi ! – C'est une statue, non ? – C'est pas une statue ! – C'est pas Grégory Peck, c'est pas le bouquin de Melville, ça n'a rien à voir avec ! – Non, non, 1m93 ! – C'est pas le prénom du zouave de l'Alma, durant les crues ? – Non, le zouave de l'Alma, c'est pas bête ! Bravo, monsieur Deskersozon ! Mais non ! – Il a vraiment existé, ce Grégory ? – Ah, il a vraiment existé ! – Et la taille est importante ou pas ? – Ah bah, écoutez, oui, parce qu'on sait tous qu'il était… – La taille est toujours importante ! – Il était très très grand, 1m93 ! – Il était un sportif ! – Un sportif, non, mais… – C'est un humain ! – Très connu, en tout cas, d'ailleurs, il y a même une biographie qui sort sur lui… – Ah bon ? – Cette semaine, je peux vous dire… – Ah bon ? – Il est mort en mer ? – Il n'est pas mort en mer, il est mort noyé, on l'a un peu poussé, pour te dire ! – Dans une flaque d'eau ? – Dans une flaque d'eau, non ! – Ah, il a été assassiné ! – Ah, il a été assassiné ! – Ah oui, c'est Robert Boulin ! – Non, pas Robert Boulin ! – Le petit Grégory Robert Boulin ! – Grégory Robert Boulin ! – Ah bah, Robert Boulin, il est mort noyé, théoriquement ! – Dans les étangs près de Paris, il faisait 1m93 ! – C'est vrai, mais il ne s'appelait pas… – Bah alors, ce n'est pas valable, mon truc ! – Il ne s'appelait pas Grégory ! – C'est une histoire vraie ! – C'est une histoire vraie ! – Est-ce que le grand Grégory se parfumait aussi à l'eau de Bologne ? – Vous avez vu ce dessin dans Charlie Hebdo ? C'est drôle, il faut bien lire, c'est un peu noir, évidemment, mais bon, ça fait 32 ans maintenant. Affaire Grégory, 32 ans qu'il nous nargue ! Et on voit le petit Grégory qui dit « Moi, je sais qui c'est, mais je ne vous le dirai pas ! » – Mais là, c'est le grand Grégory dont il s'agit ! – Il est français ! – Ah non, il n'était pas français ! – Un amerloque très riche ! – Évidemment, vous connaissez son nom et vous ne connaissiez pas son prénom, vous ignoriez qu'il s'appelait Grégory, voilà pourquoi je vous pose la question ! – Il est mort noyé ? – Il est mort noyé ! – Est-ce qu'on connaît celui qui l'a poussé ? – Allez-y ! – Il est mort noyé dans une cage ? – Dans une cage ? Non ! – Dans une boîte enfermée ? – Non plus ! – C'est pas un illusionniste ? – Ah, Houdin, Robert Houdin ? – Houdin ? Non, ni l'un ni l'autre ! – Est-ce qu'on connaissait la personne qui l'a poussé ? – Ça, on imagine que ce sont des services secrets qui l'ont tué ! – Ah bon ? – Ah oui, c'est Diesel alors ! – Diesel, non ! Ah oui, ça c'était à bord d'un bateau ! – Diesel aussi a été noyé en Angleterre ! – Exact ! – Tu vois, je connais quand même les noyés de France et de Navarre ! – Je peux te donner le nom des prochains ! – C'était au XXe siècle ? – Le 19 décembre 1916, pour tout vous dire ! – Ah, donc c'est pas en Europe, c'est pas pendant la Première Guerre mondiale ? – Pardon ? – C'est pendant la Première Guerre mondiale ? – C'est plutôt, oui, pendant la Première Guerre mondiale ! – Ah oui, c'est pas en 1913 ! – Oui, mais est-ce que c'est dans le cadre de la guerre, ou est-ce que c'était genre aux Etats-Unis ? – C'est pas lié spécialement à la guerre, encore que les services secrets, c'est toujours un peu lié à la guerre ! – C'est un Allemand ! – Non, mais un groupe allemand, en revanche, qui a repris, on va dire, son nom pour en faire un succès ! – Hindenburg ? – Non plus ! – Ça commence par un S ! – 300 euros pour Delphine Durand, au lieu de faire les malins, il ferait mieux d'économiser un peu de l'argent pour de la station, vous voyez ! Je peux même vous donner la réponse en musique, puisqu'on a le groupe, évidemment, qui chantait ! Son cadavre a été retrouvé au petit matin gelé, recouvert d'une épaisse couche de glace, à la surface de la Neva, vous voyez ! L'album de photos de police exposé au Musée d'Histoire politique de la Russie de Saint-Pétersbourg, révèle son visage défoncé par des coups, et son corps transpercé de trois balles tirées à bout, portant, et puis après ça, pour être sûr, évidemment, qu'il ne survive pas, on l'a foutu dans l'eau ! – Donc en fait, il n'est pas mort-noyé ! – Ouais, ouais ! – Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé la réponse ! – Il est mort-noyé ! – Il est mort-noyé par mal ! – Sinon, on l'a retrouvé ! – Si tu mets tes enquêtes comme ça, tu ne retrouveras jamais le petit Grégory ! – Non, non, non ! Ça ne marche pas, il n'est pas mort-noyé ! – Mais pour moi, il a été transpercé, tout ça, c'est après qu'on a acheté un cadavre dans l'eau, mais non, la question nous a induits en erreur ! – C'est vrai qu'on va déposer un recours au tribunal administratif ! – Jean-Phil nous représente bien ! – On l'a quand même retrouvé dans la flotte au petit matin gelé, et le petit Grégory, c'est pareil, on ne sait pas s'il est mort-noyé, s'il n'a pas été tué avant, vous voyez ? Donc même combattable, que ce soit le petit ou le grand Grégory ! – Oui, parce qu'ils ont bien vu qu'il était mort-noyé quand on fait l'autopsie ! – Oui, ils l'ont attaché ! – Ah, on a des doutes là-dessus ! – Attaché, je l'étais dans l'eau ! – Quoi t'étais avec les grands-parents ? – Bon, écoutez, soyez contents pour Mme Durand qui a gagné 300 euros ! – Non, ben oui, c'est volé ! – La station n'est pas très riche, c'est un peu dur ! – La station n'est pas très riche depuis que vous êtes revenus, M. Gatton ! – S'auriez mieux, Pierre Benichoux, de vous occuper de Marcella Yacoub, que nous retrouvons avec plaisir ! – Elle a mis un joli turban, effectivement ! – Elle a gardé sa tenue du 31 ! – Exactement ! – Elle se douche avec ! – C'est vrai qu'elle a un corsage à paillettes, on a l'impression que c'est la Saint-Sylvestre ! – Est-ce qu'elle remarquait, elle se mettrait un anneau dans l'oreille, elle pourrait nous dire la bonne aventure ! – Quasiment ! – Parce que c'est quoi ce qui pendouille à vos oreilles ? – Elle ne peut pas dire ! – Des espèces des boucles d'oreilles ! – C'est du fer forgé, ça doit être lourd à porter ! – Je crois que c'est un reste du sapin de Noël ! – Mais de loin, les paillettes sur le pull, sur les épaules, ça fait un petit peu comme des pellicules à Tchernobyl ! – Bon, je crois qu'il est temps de passer à la première citation pour Elisabeth Fouteau, qui habite Fresnes, dans le Val-de-Marne, qui a dit « L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant ! » – Blondin ? – Blondin, non ! – Le professeur Choron ? – Ce n'est pas Jean-Jacques Péroni, et ce n'est pas Choron non plus ! – C'est Cavana ? – Cavana, non, c'est bien plus vieux que ça ! – Ah, c'est bien plus vieux ! – Rabelais ! – C'est Rabelais ! Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ! – C'est marrant ! – Non, faites pas trop, Jean-Jacques ! – En tout cas, la citation est fausse ! Alors, c'est vrai que la soif part en buvant, on est d'accord, hein, Jean-Jacques ? – Mais l'appétit vient pas en mangeant ! – Ah, c'est vrai ? – Bah, si ! – Parfois, on se met à table, on n'a pas vraiment faim ! – Oui, puis après, ça vient ! – Et puis, ça vient quand même ! – Parfois, dans les familles, la petite vient en mangeant ! – On mange à table, Mireille ! – Et c'était en Grèce, à Delphes, la pitié qui faisait l'oracle ! – Ah, la pitié vient en mangeant ! – Oui, la pitié vient en mangeant, parce qu'il y avait toujours un sandwich avec elle ! – Dans le sexe, c'est vrai, en revanche ! – Pardon ? – Dans le sexe, c'est un peu vrai ! – Ah, c'est-à-dire ? – L'appétit vient en mangeant, on n'a pas trop envie ! – Tu prends une saucisse, et après, t'en reprends trois d'un coup, c'est ça ? – Attendez, attendez, c'est intéressant ce qu'elle nous dit, Karine, et peut-être que Marcella pourra, en tant qu'experte, apporter, évidemment, elle aussi sa pierre ! – Surtout avec les turbans, maintenant, j'endonne des clairvoyants, ce jour-là ! – Alors, attendez, c'est intéressant, quand même, vous dites que parfois, on n'a pas envie de faire l'amour, et puis on y va quand même ! – Et puis, finalement, on y prend goût au fur et à mesure ! – Finalement, ce n'est pas mal, après ! – Surtout si on te rajoute un billet toutes les 10 minutes ! – Non, mais c'est ce qu'on dit aussi pour Bébé-Baptiste, quand elle arrive sur le plateau avec un sandwich ! – Ma petite vient en mangeant ! – Toutes les femmes mariées voient ce que je veux dire, n'est-ce pas ? – Merci, mesdames ! – Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marcella ? – Ah non, je ne suis pas d'être d'accord ! – Parce que tu n'as pas été longtemps vivre avec un homme, aussi ! – Oui, bien sûr, j'ai vécu longtemps ! – Bien sûr ! – Tu n'as pas toujours du désir, au début, tu vois, tu fais ça parce qu'il faut le faire ! – Oh non ! – Il va être content, votre mec, de vous entendre ! – Nous, vu de notre côté, ça ne dérange pas ! – Voilà ! – Mais oui, c'est ce qu'on appelait le devoir conjugal ! – Mais c'est comme ça qu'on s'est mis à haïr les sexes, après, par ce type de pratiques, Karine ! – Mais quand tu es mariée depuis longtemps, c'est comme ça ! – Mais quand on te lève, tu te dis, je suis mariée depuis longtemps ! – Eh ben ! – Et avec un beau mec ! – Avec un beau mec ! – Quelle hypocrisie ! – Ce que personne ne dit, c'est que l'amour, ça creuse aussi ! Si je veux dire, ça donne faim aussi ! – Ça creuse, mais ça fait gonfler ! – Tu sais ce qu'on dit, 20 secondes dans la bouche, 20 ans sur les hanches ! – Attendez, Marcella n'a pas eu le temps de s'exprimer ! Expliquez-nous, Marcella, ce que vous pensez de cette histoire ! – Oh non, mais moi, je trouve que ça ne vient pas à… – Ah, les langues à jouir ! – Que les sexes n'avaient pas ! – Quoi ? – Tu es en train de nous dire qu'à chaque fois que tu as fait l'amour avec un homme, tu avais un désir fou pour lui à ce moment-là ! – Oui, bien sûr ! – Ah bon ? – Ah oui ? – Je ne te garderai pas dans mon boxon ! – Ah bon ? – Non, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas faire quand on n'a pas envie, non ? – Oh, ben si ! L'appétit vient en mangeant ! – Et la soif en buvant ! Ça me permet de glisser vers la deuxième citation, toujours à propos de l'alcool, ce sera pour Christiane Roger, qui habite Gien, qui a dit « Je détesterais faire partie de la ligue anti-alcoolique ». Imaginez un peu, se lever le matin en sachant qu'on va se sentir toute la journée dans le même état. – C'est quelqu'un qui était notoirement un peu alcoolo ? – Oui, alors là, pour le coup, il était connu pour bien boire. – Gainsbourg ? – Gainsbourg, non. – Jean-Carmé ? – Prévert, non. – Jean-Carmé, non. – Marie-Brizard ? – Marie-Brizard, non. – C'était un écrivain ? – Écrivain, non, pas du tout. – Chanteur ? – Chanteur, oui. Il est mort à 78 ans, il y a donc un peu plus de 20 ans maintenant. – Mike Brandt ? – Mike Brandt, non. – Non, bah si, il buvait énormément. – Et c'est comme ça qu'il est tombé par la porte. – Il a confondu la porte d'entrée en ouvrant la fenêtre. – Mais il est français, en fait. – Il buvait comme un trou, celui qui l'a fait, d'ailleurs. – Il était français ? – Frank Sinatra. – Mike Brandt, c'est bien celui qui a inventé ce fameux dicton « Noël au balcon, Pâques au cimetière ». – Ce serait pas Dean Martin. – C'est Dean Martin, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. – Mais ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux, les poches tronques. – J'aurais bien voulu connaître Dean Martin. – C'est comme les francs-maçons, je suis sûre que vous avez une façon de vous saluer. – Qu'est-ce qu'une carambole ? – Ah, c'est un fruit. – C'est une danse. – Non, c'est un fruit. – Non, c'est pas une danse ni un fruit. – C'est une porte. – Une porte, non. On dit d'ailleurs plutôt la carambole qu'une carambole. – C'est un instrument de musique. – Non. – C'est un truc de jardin, genre une pergola. – Pas du tout. – Est-ce que c'est un objet ? – Essayez pas de me refiler vos produits. – Est-ce que c'est de la carambole que vient le carambolage ? – Ah, bah écoutez, peut-être. – Est-ce que c'est une position à deux ? – Ouf ! – Non, mais c'est peut-être une manière de faire l'amour. – Eh bien, écoutez, quand vous saurez de quoi il s'agit, peut-être vous pourrez vous inspirer de la carambole, c'est vrai. – C'est pas une voiture ? – Du tout. – Est-ce que ça se mange ? – Ah, pas du tout. Si vous avalez une carambole, il faut très vite aller à l'hôpital. – Alors, est-ce que ça se met ? Est-ce qu'on le met ? – Quoi est-ce qu'on le met ? – Est-ce qu'on peut le mettre quelque part, dans la bouche, dans la main ? – C'est un sport. – Est-ce qu'on le met sur soi ? – Tu penses à quoi ? – La carambole, vous pouvez effectivement la tenir dans la main si vous le souhaitez, oui. – C'est pas une voiture ? – Est-ce que ça s'achète ? – C'est deux fois qu'on me dit voiture, deux fois que je dis non. – Est-ce que c'est un objet qui s'achète ? – Oui, mais on ne l'achète pas toute seule, la carambole. Si vous voulez, quand vous achetez la carambole, elle est avec des copines à elle. – Avec des frites ? – Des frites, non. – Mais elle a des copines. – Pardon ? – Elle a des copines. – C'est une fourmi. – Elle a des copines, vous avez dit tout à l'heure. – Quand je dis copines, je veux dire par là, des choses qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas à elle, des caramboles. – C'est un animal ? – Des chaussettes ? – Des fleurs ? – Des chaussettes et des fleurs, non. – Est-ce qu'on trouve la carambole dans une cuisine ? – Non, généralement non. – C'est dehors ? – Ou alors, c'est qu'il s'est passé un truc, paf, la carambole a… – Un tsunami ? – Non, mais la carambole a voyagé en quelque sorte. – Elle s'est déplacée, elle était dans le salon, elle était dans le salon. – Mais attention, ça peut arriver qu'elle se déplace jusqu'à la cuisine. – Ah, parce que ça bouge une carambole ? – Ah ben, ça bouge si vous la faites bouger, oui. – Est-ce qu'il y en a ici, dans le studio de RTL ? – Oh non, vous êtes plutôt du genre… Ah, je ne vais pas dire. On a appris la disparition ce week-end de Pierre Grimblat. Pierre Grimblat, qui était le producteur, initiateur de nombreux téléfilms et séries à succès à la télévision, comme Navarro, évidemment, avec Roger Anin, mais aussi l'Instit avec Gérard Klein. Il y a eu aussi le tuteur, je crois, avec Roland McDaniel. C'était aussi un réalisateur, il avait lui-même réalisé quelques films. Pierre Grimblat, qui est parti à l'âge de 93 ans. Et Pierre Grimblat, surtout, avait réalisé un film en 1969, vous allez me dire, ça n'est pas jeune, mais un film important, puisque c'est dans ce film que Serge Gainsbourg fit pour la première fois la rencontre. avec Jen Birkin, puisqu'il jouait l'un et l'autre, les personnages principaux de ce film réalisé par Pierre Grimblat. Il ne se connaissait pas avant le film Gainsbourg et Birkin, et il se rend compte sur le tournage du film… – Tabou. – Tabou, non. – Totem. – Totem, non plus. – Le titre est en anglais ? – Alors, le titre marche en anglais comme en français, je crois, mais c'est un titre français. – C'est un seul mot. – Un seul mot. – Je me souviens. – J'étais pas loin. – Ça faisait des tournées en Afrique, vous me souviens ? – Oh, ça a été tourné où vous pouvez, mais à Venise. – À Venise, c'était érotique ? – Je ne sais pas si Venise, vous considérez que c'est l'Afrique, monsieur Benichaud. – Oui, c'est un peu l'Afrique. – Je crois que vous confondez avec le film de Serge Gainsbourg, le film que Serge Gainsbourg a réalisé lui-même, qui lui, s'est tourné en Afrique. – Ah, oui. – Avec Francis Huster, si ma mémoire est bonne. – C'est un verbe ? – Pardon ? – C'est un verbe qu'on cherche ? – Un verbe, non. – Ça a un rapport avec Venise ? Genre gondole ? – Non, non, ça s'est tourné à Venise en Italie. – Et au début, Serge Gainsbourg snobait Gene Birkin, il ne voulait pas lui parler, et ça a commencé mal, le tournage de ce film, et finalement, Pierre Grimblat a décidé d'organiser un dîner à Troyes, où il n'est pas venu, il les a laissés tous les deux. – Et le dîner était chez Maxime. – Et on sait, ah non, c'était à Venise. – Et on sait comment ça a tourné, finalement. – Ah bon ? – Non, c'est parce que t'es passé devant chez Maxime, c'était inondé, t'as cru que c'était Venise. – C'est un prénom, on cherche un prénom, le titre ? – Je peux vous raconter l'histoire du film, ça va peut-être vous donner… – Ah, je sais, je crois. Slogan. – Slogan ! Bonne réponse de Bernard Maddy. Slogan. – Mais comment ça s'est revenu ? – Mais quand j'ai dit tabou, je pensais slogan. – C'est une mauvaise soie, mais alors ? – Elle est menteuse. – Il a été marié cinq fois à Pierre Grimblat, quand même. Vous le connaissiez, vous, Ariel Dombard ? – Non, je l'avais rencontré une fois, en effet. – Et d'ailleurs, c'est… – Bellum. – Non, non, mais j'ai… – Non, il n'était pas particulièrement beau, on ne peut pas dire ça. – Il avait du charme, il avait du charme. – Ah, il y avait quelque chose. – C'est ce qu'on dit d'un homme moche, il a du charme. – Il avait de l'oseille, mais il n'avait pas de charme. – Il a été condamné à mort pour fait de résistance, quand il avait 21 ans, et il a commencé en fait à se faire connaître en écrivant des poèmes. Il a écrit ses premiers poèmes en prison, quand il était condamné pour fait de résistance, et quand il est sorti, quand il a échappé de justesse au peloton d'exécution, il a déclamé ses poèmes… – Dans des cabarets, à la libération… – Des Boris Vian. – Voilà, au terrasse des cafés à Saint-Germain-des-Prés, et Boris Vian et Raymond Queneau l'ont encouragé et découvert… – Vous voyez, j'ai dit Boris Vian ! – Oui, mais ça, ce n'est pas la question, Ariel ! – Oui, mais quand même, j'en sais des choses ! – Vous pourriez me chanter un petit truc de Gainsbourg, Ariel ? – Ne vous déplaise en chantant la javalaise… – Et Christophe va continuer. – Nous, nous aimions le temps d'une chanson… – J'avoue, j'en ai rêvé par vous, mon amour… – J'avoue l'avoir buvant de vous, mon amour… – Ne vous déplaise en chantant la javalaise… – Deux deux émiens, le temps d'une chanson… – Merci, Ariel ! – Pierre Benichoux n'a vraiment peur de rien ! – C'est-à-dire qu'il coupe Christophe Willem, qui a une des voix les plus magnifiques de la chanson française ! – Quand il a commencé, on disait « Ah, c'est peut-être le nouveau Benichoux ! » – Pierre, quand t'as attaqué, on aurait dit « Laman qui sortait du placard ! » – Non, on a surtout vu que c'était le Gainsbourg sans gêne ! – Non, mais c'est vrai, ils nous avaient interrompu un duo magnifique, ils auraient pu nous faire Gainsbourg-Birking à eux deux, voyez, Ariel et Christophe. – Christophe, c'est autre chose que Pierre Benichoux et sa voix… Comment je pourrais la qualifier, votre voix, Pierre ? – D'accord, il s'en va, là. – Il part pisser ! – Je donne un concert à côté ! – Dans ce documentaire, vous verrez, monsieur et madame Loré, Philippe et Elisabeth, qui sont frères et sœurs, découvrir, devant les caméras de télévision, pour ce documentaire, découvrir le résultat, le résultat de quoi ? – D'un examen sanguin ? – Un test ADN, oui. – Un test ADN ? – Un test ADN. – Sur quelqu'un de leur famille ? – Sur quelqu'un de leur famille. – De très connu ? – De très connu. – Test de paternité ? – Alors non, c'est-à-dire que c'est un test… – Connu ? – Qui les concerne, eux, évidemment, pour vérifier quelque chose. – Les Romanoff ? – Les Romanoff, non. – Ils sont frères et sœurs, ils ne le savent pas ? – Non, ils sont frères et sœurs, et ils le savent. – Mais ils seraient fils et filles de quelqu'un de connu ? – Alors, petit-fils et petite-fille. – Ah, français, on a du français. – D'un grand écrivain, non. – De roi de France ? – De roi de France ? – De roi de France, non. – D'un acteur connu ? – D'un acteur connu, non. – D'un sculpteur ? – D'un peintre ? – D'un peintre, non. – D'un chanteur ? – Philippe et Elisabeth Loré seraient les petits-enfants de… – C'est d'un mort, on parle d'un mort. – Oui. – Qui est mort ? – Oui. – Qui est mort au siècle dernier ? – Qui est mort au siècle dernier ? – C'est pas Hitler, quand même ? – Hitler, bonne réponse de Christine, bravo ! – En effet. – Ils ont vraiment envie de savoir ? – La fille aurait sauvé pour coller une moustache et une mèche, quoi. – On les voit, là, Philippe et Elisabeth Loré, qui se sont soumis à un test ADN dans le cadre de ce documentaire signé Élodie de Célis, le destin hors du commun de cette famille française dont l'histoire percute le parcours d'Adolf Hitler. C'est réalisé comme un suspense, puisque c'est dans le documentaire que va être dévoilée la réponse, puisque leur père, Philippe et Elisabeth Loré, serait, on l'a souvent dit, Jean-Marie Loré, c'était son nom, Jean-Marie Loré, serait le fils d'Hitler, né en mars 1918, né d'une liaison, évidemment, de sa mère avec Hitler, lorsqu'il serait passé du côté de l'île, à Fournans-Veppes, très exactement. On avait déjà parlé de cette histoire il y a quelques années, mais jamais, au fond, jamais de test ADN n'avait été effectué. Et là, effectivement, devant les caméras de télévision, les éventuels petits-enfants français de Hitler vont vérifier devant les caméras. Courageux, là. C'est courageux. Courageux. Dans les laboratoires, on va s'apercevoir qu'ils ont les mêmes croix gamètes. Où est-ce qu'ils sont allés chercher l'ADN d'Hitler ? Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est une bonne question. Oui. Alors c'est intéressant. Je vais exactement vous expliquer comment ça s'est passé pour démêler le vrai du faux. Donc d'abord, il faut savoir que c'est un spécialiste du Troisième Reich qui dit que c'est faux d'expliquer qu'Hitler, parce qu'on l'a longtemps dit, aurait été impuissant et qu'il n'aurait jamais pu avoir d'enfant parce qu'un rapport soviétique a affirmé dans les années 60 n'avoir trouvé qu'un testicule sur le cadavre de Hitler. Vous ne saviez pas ça ? Non, je ne savais pas qu'il était monopère. Il a même déclaré qu'il y a une des alliés qui arrive. C'est comme ça chez tous les descendants. Ou un œil ou une... Face à l'absence de certitude, seuls des tests ADN pouvaient faire savoir à Elisabeth et Philippe Loré s'ils étaient, oui ou non, les petits-enfants d'Hitler. Ils vont donc découvrir le résultat grâce à des tests qui ont été faits sur des cousins éloignés d'Hitler. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, oui, bah oui. Bonjour, c'est pour un test ADN. Ce sont sûrement des cousins germains. Moi, je vais me faire faire des tests ADN. Si ça se trouve, je suis un arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Jean-Darc. Allez savoir. Mais toi, tu vas flamber si on te brûle. On tient une question pour M. Junio parce que je sais qu'il connaît très très bien le cinéma. Et j'aimerais qu'il retrouve le nom de cette actrice. Actrice dont la dernière apparition fut dans 747 en péril. Vous savez, c'est ce film catastrophe. 747. Sandra Bullot, non ? Ben Davis ? En péril, non. Comment vous avez dit ? Sandra Bullot. Ah non, c'est l'actrice de... Sandra Bullot, tu étais dans Maribas, ce qu'elle était. Ça n'a rien à voir. Sandra Bullot. Bullot, pas Bullot. Sandra Bullot. Une tête de Bullot, en même temps. Quand tu arrêtes bien, sans les effets spéciaux. Avec Alain Belon et Annie Gillardot. Oh non, franchement. En même temps, ils étaient bien sur un plateau. Oh non, 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 non. Oh, les jeunes mots. 2747 en péril. Ah oui, mais c'est américain ? C'est la dernière fois qu'on la voit dans Sim. C'est pas Ben Davis ? Elle n'est plus toute jeune, là, autant vous dire, à ce moment-là. Ah oui ! Parce qu'elle a été une star du muet. Ah, chlorine Tuesday ? Non. Gloria Swanson ? Mais c'est Gloria Swanson ! Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Elle est bien. Boulevard du crépuscule. Corrine Pouzel jouait bien en muet. Le problème, c'est quand elle parlait. Effectivement, Gloria Swanson, c'était une star du muet. Mais pourquoi vous ne voyez que Partouzé ? Je reviens à Gloria Swanson. Non, non, restons sur Partouzé. C'est une actrice, une grande actrice du muet. Elle. Et tout le monde l'a vu dans Sunset Boulevard, avec William Ulden, Eric von Streuwen. Mais c'est bon, t'as bien répondu, n'en rajoute pas. En le feuille ou l'autre. Et je savais aussi que... Billy Wilder. Mais non, mais il a raison, parce que Sunset Boulevard, en français, si vous préférez Boulevard du Crépuscule, c'est quasi son histoire, en fait. Exactement. Puisque c'est l'histoire d'une actrice qui se mord du passage du muet au cinéma parlant. C'est comme ta mi-boune avec les chenilles. Je me demande s'il n'y a pas Buster Keaton dedans. Et en tout cas, dans Boulevard du Crépuscule, elle est formidable, Gloria Swanson. Mais ce n'est pas son dernier rôle. Elle va jouer... Alors là, j'imagine que... Si quand même, ça dure longtemps, le film Catastrophe, on doit l'avoir quand même un moment, parce qu'elle doit faire partie des passagers du vol 747... Non, elle joue la mouette que se prend l'avion. Et c'était très court. Moi, je me souviens de ce film, c'était... Mais elle n'est pas coincée dans les toilettes ? Pourquoi elle serait coincée dans les toilettes ? On la verrait moins comme ça. On la verrait moins. Non, vous confondez avec l'actrice un peu grosse, là, qui jouait dans... Elle dans les... Divine, Divine. L'aventure du Poséidon. Ah ! Ah, il y a aussi l'aventure... Catybeth, c'est une extraordinaire comédienne. Ah, Caroline Diamant ? C'est pas Catybeth. Ah, qui était jeune. Shirley Winter. Oh, Philly Winters ! C'était une époque où... C'était une époque où, dès qu'il y avait un film catastrophe, on y allait. C'était bien avant Titanic. Oh, moi, je m'en souviens, je l'avais vu au cinéma. On allait voir ça, les aventures du Poséidon. Il y avait même plus de temps bleu. Et la tour infernale. Oh, la tour infernale. Et les choristes ! Les choristes ! Et trembleu. Quelle catastrophe ! C'est vraiment un film catastrophe. Bon, c'est mieux que bienvenue chez les ch'tis, mais c'est l'enfer. Ah ! Hello ! Alors, moi, quand j'ai vu les choristes... Arrête ! Pas toi, Gérard, arrête ! Gérard, t'es un génie, t'as fait des trucs géniaux ! On me parle pas des choristes, arrête ! Les choristes, c'était super, les choristes ! Ouais, 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 ouais ! La 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 ! Ah non, c'est pas celle-là, les choristes ! Allez-y, patron, enchaînez ! Allez-y, patron, enchaînez ! Il n'en peut plus ! Oh, non, mais moi, je m'embarque ! Oh là là, c'est tellement drôle ! Ça me fait pas rire, monsieur. Après les films et les émissions catastrophes, avec Thoen ! Un peu de ça, quand même ! Et ça m'étonne que vous n'avez pas, qu'on ne fête pas aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre, aujourd'hui ! C'est pas vrai ! Un lundi ? Donc, dans le... Quelle bonne idée ! C'est ça, là ! Ça vient du 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre, voilà ! Non, mais j'ai choisi d'autres sujets, et je voulais rendre hommage, justement, juste avant les infos de 17h, à une ex... Ah bah, dépêchez-vous ! Une ex... Mais il est déjà 54 ! À une ex-grosse-tête, quelqu'un... C'est peut-être même la grosse-tête qui a fait le plus de grosses-têtes, pour tout vous dire, parce qu'il est resté grosse-tête pendant 20 ans, de 1977, c'est-à-dire la première année des grosses-têtes, jusqu'en 97, donc 20 ans de grosse-tête, et puis il est mort il y a 20 ans pile, le 27 mars 2003, et il fut grosse-tête pendant 20 ans. Il fut aussi Henri d'Anjou, dans l'Arène Margot, aux côtés de Jeanne Moreau, peut-être que Jeanne Moreau s'en souvient de l'Arène Margot. Oui, absolument, Laurent ! C'était merveilleux de tourner ce film avec Isabelle ! Et il jouait à Henri d'Anjou, dans l'Arène Margot. Il était aussi l'arnaqueur, dans Pouic-Pouic ! Castelli ! Non, pas Philippe Castelli ! En revanche, il a joué, justement, c'est drôle que vous disiez ça ! C'est Secaldi ! Et c'est Daniel Secaldi ! Excellente réponse ! Dans Pouic-Pouic ! Il y a Castagné aussi, dans Pouic-Pouic ! Je ne le vois pas ! Castagné ! Dans Pouic-Pouic de Jean Giraud ! Castagné ! Quand tu hurles ! Castagné ! Tu te rappelles ? Castagné ! Hé Gérard, tu te rappelles ? Castagné ! Castagné ! Et dans l'Arène Margot... Hé Gérard, tu te rappelles ? Oh merde ! Camille Alzheimer, il faut lui rappeler ! Castagné ! Dans l'Arène Margot, ce n'est pas la dernière Arène Margot avec Edjani. Je vous parle de l'Arène Margot des années 50. Ah oui, au Téâtre-Cœur ! Voilà ! Non, pas au Téâtre-Cœur ! Castagné ! Oh mais faites-le taire ! Gérard ! Castagné, il te rappelle ? Laurent, c'est le Pouic-Pouic avec Maillon ? Oui, avec Castagné ! Maillon de Funès ! Mais pourquoi je l'ouvre ? Tu dis Castagné ! Il faisait quel rôle ? Castagné ! Oh ! Il t'en te dit ! Castagné ! Castagné ! Castagné ! Castagné, les boléros ! Castagné ! Voilà ! Il a acheté des actions, des trucs pétroliers ! Je n'en sais rien, moi, ce qu'il faisait ! Mais c'est facile ! Il y avait le poulet dans le hangar, il disait « Castagné ! » Mais non, ça c'est dans le petit baignard ! Alors, c'est pas là ! En tout cas, il avait un charme fou, Daniel Cécal ! On l'adorait ! Et il a fait les grosses têtes 20 ans, Daniel Cécaldi ! C'est un de ceux qui a fait le plus les grosses têtes auprès de Philippe Louvain ! Moi, je l'adorais ! Pendant des années, Daniel Cécaldi, il a joué dans « Baiser volé » de François Truffaut, dans « Domicile conjugal » de Truffaut, dans « Les ozots », évidemment ! Il a joué beaucoup dans les films de Pascal Thomas ! Et il était aussi Louis XIII dans « Les quatre charlots mousquetaires », « Le chaud lapin » aussi de Pascal Thomas ! Et peut-être un des rôles les plus marquants aussi, « L'hôtel de la plage ! » L'hôtel de la plage ! Oui, oui ! C'est génial ! Absolument ! L'hôtel de la plage ! Et dans « Le téléphone rose » avec Pierre Mondy ! Exact ! Le téléphone rose ! C'est un acteur... Non, pas du tout ! Arrête de faire du tout ! C'est un acteur de la plage ! Reste sur Richard Clédermont ! Non, et un feuilleton aussi pour les plus anciens ! Ah oui ! Vive la vie dans les années 60 ! Vive la vie ! Avec Claire Morier ! Exactement ! Pour Daniel Cécaldi, hommage à quelqu'un qui fut une... Quand il a fait Chewbacca dans « Star Wars », il est incroyable ! Non, mais il fut une formidable grosse tête ! Il avait beaucoup de charme ! Daniel Cécaldi, c'était la grosse tête liante ! Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sorte de rouage dans une émission ! Pas quelqu'un qui parle tout le temps, vous voyez ! Oui, oui, oui ! Quelqu'un qui ferait « Castanier ! » Non, c'était pas son genre ! Dans le petit baigneur, c'est en fait, pardon, Gérard ! Castanier ! C'est dans le petit baigneur, c'est pas dans le plus quick ! Robert Béry, c'est moi qui te l'ai dit ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Eh ben Béry ! Castanier ! C'était pas son genre à faire des trucs comme... Non, pas du tout ! Un garçon qui avait une finesse, une délicatesse ! Il ne tirait pas la couverture à lui ! Il ne tirait pas la couverture, grosse culture ! Il a mis en scène aussi des films ! Un film ! Il a réalisé un film au cinéma, un ou deux pour la télévision ! Voilà, hommage à Daniel Cécaldi, qui nous a quittés pile il y a 20 ans, et qui fut grosse tête pendant des années et des années ! Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Marcel Mazégoza, qui d'ailleurs démentira ce que j'ai pu lire dans la presse hier, dimanche, puisque contrairement à ce qui est annoncé, il ne pourra pas faire en 2015 ce qu'il a déjà fait l'an dernier, et aussi en 2013. Il était annoncé que pour la troisième fois consécutive, ce monsieur, M. Mazégoza, avec qui on va parler dans un instant, ferait quelque chose d'assez étonnant. Et finalement, je crois qu'il a renoncé, il nous le dira au téléphone dans un instant. De quoi s'agit-il ? Il a renoncé pour des raisons physiques ? Je crois qu'il pourra nous dire que oui, pour des raisons de santé en tout cas. Est-ce que c'est une performance physique néanmoins ? Une performance physique, non. Mais c'est vrai que M. Marcel Mazégoza, qui patiente au téléphone, a 93 ans, c'est le plus vieux candidat du BAC. Le plus vieux candidat du BAC ! Bonne réponse de Florian Gazon ! M. Mazégoza, bonjour ! Bonjour, monsieur ! Et contrairement à ce qu'a annoncé le journal Parisien hier, hélas, vous ne serez pas cette année le doyen des postulants. Vous étiez inscrit à nouveau au BAC, car vous l'avez raté l'année dernière, et vous l'avez raté il y a deux ans aussi. Non, c'est-à-dire, je n'ai pas raté, je ne sais pas si une chose, étant donné que je suis candidat, comment dirais-je, oh là là... Libre, candidat libre ! Oui, libre, on peut le faire en cinq ans. Ah, vous pouvez le passer en cinq années consécutives ! Mais oui, ce que je ne savais pas au départ. Alors attendez, vous avez quoi pour l'instant au BAC, alors, M. Mazégoza ? Qu'est-ce que vous avez passé ? C'est-à-dire que pratiquement, il fallait que je repasse pratiquement toutes les... À part la philo que j'ai passée déjà... Ah, vous avez la philo ! Vous voulez faire quoi quand vous serez grand ? Ah, mais je voudrais bien être embauché, même sans la femme d'être grand, d'être embauché comme... comment on appelle ça ? Comme grosse tête, pourquoi pas ? Non, non ! Non ! Pire que ça ! Répétiteur ! Pire que ça ! Vous savez, à l'Union Européenne, là, c'est tous ces gens qui mènent la baraque, mais qui ne sont pas élus, bureaucrates. Des bureaucrates ! Vous avez envie d'être bureaucrates. M. Mazégoza, pourquoi vous avez eu envie, quand même, ça c'est intéressant, de passer le BAC 90 ans passés ? Puisque si je compte bien, vous avez 93 ans, vous vouliez passer les autres matières cette année, vous avez eu la philo l'année dernière ou en 2013, puisque vous êtes inscrit pour la première fois en 2013, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous êtes inscrit au BAC ? Ben, tout simplement, j'avais une de mes petites filles qui ne se cassait pas trop la tête, et puis, au point de vue d'une autre, ça allait plutôt mal. Alors, ben, je suis inscrit au BAC pour que les copines me disent « Il n'y a pas grand-père, il l'a, et toi, tu ne l'as pas, tu as vraiment l'air cloche. » C'est pas bête ! Là, je n'ai pas réussi au BAC, je n'ai pas fini, mais par contre, j'ai réussi ce que je voulais faire, elle l'a eu. Elle a eu son BAC ! Ah oui, c'est joli ! D'accord, mais ça s'est bien passé dans votre famille, mais dans la mienne, pas du tout. Quand ils ont lu votre histoire, mon fils qui a 22 ans, il lui passe le BAC, il dit « J'ai encore 70 ans de bon, alors non ! » Enfin, vous, quand même, l'avantage, c'est que si vous le ratez, vos parents ne pourront pas vous engueuler, quoi. Il peut le faire encore 70 ans, mais une condition, c'est qu'il change de série. Alors, ça veut dire que vous allez quand même passer l'année prochaine, vous ne renoncez pas ? Ah non, 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 non pas. Écoute, on commence un truc, on le finit, hein. Ah ben, vous avez raison. Quand on commence un truc, on le finit. La gym, vous avez renoncé. Ben, c'est-à-dire, la gym, je suis, comme dirait ce... Oh là là, exempté. Dispensé. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, c'est pour que vous puissiez courir à 100 mètres. Ben, en tout cas, c'est bien gentil d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va vous souhaiter un prompt rétablissement. Ben, je vous remercie. Pour que l'an prochain, vous puissiez continuer à passer le bac, même si cette année, vous renoncez. Et donc, la presse va devoir chercher l'autre doyen, le nouveau doyen du bac, puisque ça ne sera pas vous cette année, en tout cas. Ben, remarquez, non. Non, ça risque pas, parce que non, je suis incapable de le présenter. Eh ben, oui, 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 oui. Je comprends bien. Merci, Marcel. Je peux vous appeler Marcel. Oui, 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 oui. Eh ben, Marcel, on vous applaudit pour votre courage. Il était sympa. Oui. Il était sympa, Marcel, quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a, Péroni, ne soyez pas jaloux. Vous l'avez, votre bac, vous ? Ben non, ça ne m'a pas empêché de bien réussir dans la vie et de vous connaître. C'est vrai, Jean-Jacques. Je plains l'examinateur qui va lui faire passer un oral, prévoyant thermos. Mais non, mais je trouve que c'est un espoir pour tout le monde de se dire qu'il y a des gens qui, passés 90 ans, ont encore la niaque, la volonté de passer un examen, Pierre Bénichoux. Ah oui, c'est intéressant. Oh ben, à 90 ans, on n'en poste des examens, généralement. Ah oui. Une citation pour Aymeric Rueau, qui habite Beaucousé, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Une femme qui n'est pas sincère ressemble rudement à une femme qui l'est vraiment... » Ça, c'est un français. C'est, oui, c'est français. C'est Sacha Guitry. C'est misogyne et très français, évidemment, mais ce n'est pas Sacha Guitry. Il est mort ? Ah, il est mort en 1947. Académicien français. Dramaturge, romancier. Était-il académicien français ? J'ai un petit doute là-dessus, mais je le crois. Dramaturge ? Non, je ne crois pas. Il était en tout cas... Non, mais si je dis ça, vous allez me donner son nom tout de suite. Alphonse Allais ? Pour Deline ? Non, il était en tout cas verbicruciste. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse collective. Je vais prendre une citation plus facile pour la question suivante et pour Valérie Lecire, qui habite la Roche-sur-Yon, en Vendée, qui a dit « L'amour est un châtiment. Nous sommes punis de ne pas avoir pu rester seuls. » Oula ! Quelqu'un d'optimiste. Franchais ? Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas d'origine française, mais, on va dire, qui, quand même, est rentré à l'Académie française. Et c'est une femme ? C'est une femme. Ursenar. Marguerite Ursenar. Bonne réponse de Valérie Mérès et Jean-Jacques Ferroni. Je tiens à dire que je fais partie du collectif, ce coup-là. Ah, vous aussi ? Vous avez dit Ursenar ? Pour passer la visite de la vidéo. Elle était née à Bruxelles. Elle était la seule, donc je ne vais pas dire. Oui, à l'époque, c'est vrai que ça a été la première académicienne française. Et les toilettes, d'ailleurs, à l'Académie française, il y avait homme et Marguerite Ursenar. Exactement. Alors, une autre citation, et là, il s'agit de quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ce sera pour Marie-Noël Geoffroy, qui habite richement en Seine-Maritime, qui a dit « Le jour où j'ai découvert le sens de la vie, ils l'ont changé ». Français ? C'est récent. C'est américain. Ah oui, c'est récent quand même. Alors, c'est du contemporain. Stephen Wright ? C'est même quelqu'un qui est mort en 2008, qu'on n'a jamais cité. Un Américain qu'on n'a jamais cité. C'est quelqu'un qui faisait du stand-up ? Alors, quelqu'un qui faisait du stand-up, ça c'est vrai. Il est dans la lignée de Lenny Bruce, voyez-vous, et c'est une référence. Georges Carlin ? Pardon ? Georges Carlin ? Alors là, je ne pensais pas que vous connaissiez ce nom-là. Répétez-le. Georges Carlin ? Georges Carlin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors là... C'est un grand maître du stand-up américain. C'est vrai ? Ah oui, c'est une référence pour beaucoup de gens. Ça fait des mois et des mois que je me traîne cette citation. Jamais, jamais ils vont le trouver, celui-là. Alors, deux secondes, il vous a aplatis. Alors, parce que moi, je ne le connaissais pas, Georges Carlin. J'aimais bien la phrase, voyez-vous. Le jour où j'ai découvert le sens de la vie, ils l'ont changé. Georges Carlin, qui est mort en Californie à 71 ans. Alors, il jouait ou il écrivait des scénars aussi ? Oui, oui, je me demande s'il n'a pas écrit aussi pour des late shows. Mais il a commencé sa carrière, je crois, au début des années 60 ou fin des années 50. Et c'était les premiers, les précurseurs du stand-up. Georges Carlin. Vous retiendrez le nom, monsieur ? Georges Carlin. Dites, vous en avez appris des noms aujourd'hui, vous. Oui, oui, plein. C'est facile à retenir la carlingue. C'est bien, c'est bien. De l'avion. Voilà. Avec ceci, vous faites autre chose. Allez, une dernière citation pour Marie Brenne, qui habite Blainville-sur-Orne, dans le Calvados. Qui a dit, l'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les 24 heures. Oh, génial. Alors, ça, c'est très français, oui. Oh, oui. C'est mort ? Oh, c'est très mort aussi. C'est Sacha Guitry ? Et ce n'est pas Sacha Guitry. C'est bien avant Sacha Guitry. Alors, c'est 19e siècle. Alors, c'est du 19e. On ne peut pas plus 19e, comme je dis toujours. Romancier ? Romancier, dramaturge, poète. Alexandre Dumas. Dessinateur. Victor Hugo. Et c'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Applaudissements. Applaudissements.